Grigigigui Clé VOD, comment ça va ? On est avec les copains et puis on va faire la suite de l'aventure golfique épique, pokémonesque de Mario Golf. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a des pokémons, il y a des épées légendaires, il y a des chevaliers... Enfin voilà, un jour je serai le meilleur golfeur, je swinguerai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et marquer des birdies. Donc il faut qu'on aille au Mont Nevey ce coup-ci. Comment il va Sulfura ? Bah Sulfura je lui ai cassé la gueule Ben. D'ailleurs c'était plus Sulfuro parce que c'était un mix entre Sulfura et Oh Oh. Mais bon voilà, on n'est plus à ça près quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille là ? Tout à fait. Enfin visiblement. D'accord. Je ne pourrais pas avoir déjà été dans le coin par le passé. D'accord. Ok, par là donc. Alors le portail est actuellement fermé, vous devez avoir au minimum un mage or pour aller plus loin. Tu veux te rendre au bon débé ? Bah oui connard ! Nous t'autorisons que les... Ah oui, les mages or, oui. Les conditions boites en peine et malheureusement pas en état d'accueillir un tournoi... Nan mais putain ! Vous me faites chier ! Tu sembles avoir entrepris une sorte de quête. Fais quand même attention à ne pas te mettre en danger. Et je pourrais... Si je pouvais t'aider, crois bien, je le ferais. Tiens, tiens ! J'ai justement une info qui pourrait être utile. Un match spécial va être organisé, tu devrais pouvoir t'inscrire. Controir des inscriptions. Bon. Vous auriez pas pu me dire ça avant ? Nombre de connard. J'ai pris ça un peu. Ah, ça me paraît un peu moins déconnant. Euh... Ah oui, le petit là. Hop ! Euh... Oui, j'ai le badge argent, oui. J'ai parlé de ta situation, là. Faire à son gauche. T'as une situation problématique, hein. Il y a le DLC de Ghost of Tsushima qui vient de sortir. D'accord. J'ai une excellente nouvelle. Tu l'as autorisé à t'inscrire ? Pour un Mac spécial. Tiens, ils ont fait une petite faute. C'est très rare pour les jeux Nintendo. Mais il y a une faute de frappe. Un match spécial contre les pros. Tu recevras ton badge Hors si tu gagnes. J'ai jamais entendu parler d'une telle autorisation auparavant. Tu as beaucoup de chance. Euh... Ce ne sera pas facile de t'imposer face à des adversaires pareils. Euh... Nanana, la météo étrange. Ils te feront pas de cadeaux, évidemment. Le match spécial va se discuter en speed golf. Selon le principe de la mêlée au score. Donc, du coup... C'est-à-dire qu'on va se cogner dessus à coup de driver. Comment ça se passe ? Euh... Des points seront donc attribués aux joueurs à chaque trou en fonction de leur classement qui tient compte du temps et du nombre de coups. Si tu veux gagner, efforce-toi de jouer des coups à la fois rapides et précis. Rires Donc c'est tout à fait du golf, quoi. Il faut qu'on aille très vite. Rires Est-ce que ça veut dire que le jeu est fini à la piste ? Non. Quand même pas, Ben. Faut pas déconner. Il y a une faute de frappe dans tout le jeu. Hum. De ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc non. On va pas dire que le jeu est fini à la piste. Clairement pas. On n'est pas sur du niveau Ubisoft ou EA quand même. Surtout EA d'ailleurs. Je crache beaucoup sur Ubisoft mais EA c'est pire. Prenons FIFA en maître étalon. Oui. Oui. Pour toi Ben. Le petit gruque pour Ben. Donc des coups rapides et précis. Etant sur chaque trou d'entrer ta balle aussi vite que possible. Oui. Bah oui, j'ai compris, oui. Une dernière précision qui a toute son importance. Si tu finis à la première place, tu gagneras un badge or. Oui, non mais ça on avait compris. Bon bah c'est parti. Euh. Voyons cela. Je sens que je vais en chier. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais en chier. Alors. Speed golf en mêlé au score. Attention là. Là c'est le golf de rue. Ah je vais jouer contre Luigi et Donkey Kong. Ah bah c'est une première ça. Cool. Cool. C'est un truc, tu es un homme heureux ravi de pouvoir te contenter. Ah bah écoute, tant que tu as des points de chaîne, tu auras des gruques Ben. Il n'y a pas de problème. Ok alors c'est parti. Salut Luigi. Salut Deka. ça va être chiant ça ça c'est pour life les petits trucs de life oh la la qu'est ce que ça putain mais ils sont agressifs ok alors je vais pas atterrir dans la vieille flaque enfin le gros truc unique dégueu là j'y crois pas des masses mais essayons déjà 30 secondes non mais putain mais calme toi putain mais en plus ça me fout la pression là putain c'est pas mal c'est pas si mal bon ça rebondit un peu loin mais euh mais ça va ah putain par contre Luigi il a fait une approche de malade mental alors je vais tenter comme ça mais j'y crois pas ah putain c'était pas loin c'était pas loin du tout c'est dommage déjà 60 secondes non mais calme toi calme toi le jeu tu me donnes envie ah ouais la vache ça va être ça va être horriblement chiant alors je suis premier cela dit je suis premier quand même pourquoi je ne sais ah non 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 plus un point pardon ah oui non je suis troisième oui dégueulasse bon bah c'est parti on continue je sens que je vais en chier comme la dernière fois je vais en chier ma grosse race putain mais rapide et précis pour du golf quoi lol il y a quand même des curieux choix de gameplay dans ce jeu aïe 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 et voilà ah bah oui putain ah par contre j'ai fait une jolie approche ah Luigi par contre putain il fait des approches d'enfoirés là euh on va essayer comme ça oui ça passe ok petite oise lait ah bah raté Luigi alors ok donc très bien ils ont bien foiré là par contre c'est parfait du coup je me propulse à la première place très bien bon par contre le score total c'est l'égalité parfaite voyons cela vent de 6 mètres secondes encore une fois un truc dégueu allez tac je n'ai pas encore testé le multi Ben en fait j'attends de finir le mode histoire et puis après je tenterai le multi notamment avec Marjou donc on verra ça à ce moment là donc on verra ça à ce moment là brastro le gruic d'astro ohlala non mais c'est nul haché qu'est-ce que je fais ? mais c'est l'autre il m'a perturbé avec ses euh avec son super saiyan mode là oh oh putain bon euh allons ça oula c'est fort c'est très fort oui c'est très fort évidemment c'est très fort c'est très dommage je suis obligé de me speeder comme un âne oh 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 la vache putain incroyable coup de bol ça a changé le golf hein t'as vu ? on va décoller à toute de la plage ouais ça marche astro profite de la plage profite de la plage et bisous à tes gosses amusez-vous bien mets toi plein de crème hein parce que putain un black metal au soleil tu vas exploser ok bon j'ai un petit point d'avance sur Luigi pourquoi pas attention on continue le vent 5 mètres secondes faudrait pas que je bourre à fond là tiens pour éviter la grosse euh claque d'huidité là alors c'est bien le sprint amélioré mais euh des fois ça me fait un peu perdre des bonus parce que je saute par dessus sinon t'as du bilos euh ouais on va jouer à la plus prudence et se mettre par ici parce que je sais vraiment pas ce que ça donne le fait d'atterrir dans les grosses flaques là oui déjà 30 secondes oui mais calme toi le timer là qu'est-ce que je suis quoi attend pourquoi est-ce que quoi pourquoi est-ce que je suis là-bas c'est quoi cette connerie y'a un truc que j'ai loupé j'ai pas regardé j'étais occupé à sprinter mais c'est nul mais attend j'ai tapé dans quoi là dans un arbre j'ai tapé au dans le bout de la branche vous voyez ça ou quoi vous voyez la trajectoire là dégueulasse putain mais c'est répugnant c'est répugnant bah ouais 60 secondes hein nique toi 60 secondes putain je suis vert j'ai tapé la pointe de la branche quoi c'est dégueulasse oh putain je suis dégouté tiens dégagé bah ouais yes euh et bah on va faire un coup spécial hein putain bah ouais mais là du coup je vais tout perdre c'est ridicule 90 secondes ouais mais eux voilà ils ont déjà fini quoi back metal c'est clairement pas un genre que j'ai oui d'accord euh putain oh non nique toi putain ça y'a le retour des tapines à répétition ouais et bogey ouais avec un temps horrible 1 minute 45 bah ouais ouais je suis à 3ème place du coup là j'ai euh ah on est toujours en égalité par contre peut-être en espoir euh 7 mètres secondes euh on va tenter comme ça allez on trace parce qu'apparemment faut tracer c'est le principe du golf hein elle est plus vite possible évidemment comme chacun sait oui ben on a euh tu l'as déjà dit avant euh ouais mais attends y'a un arbre de ses morts là bah oui voilà y'a un arbre de ses morts oh putain y'a des arbres partout euh eh merde j'ai 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 pas réussi à faire l'effet dégagé les connards bah yes du coup je suis dans le rough euh c'est trop bien une approche sympathique toc toc et voilà je je marque en premier avec un par bah t'es mieux un oiselet mais euh ah oui Luigi ah oui tu as fait du caca du caca euh je suis à la première place c'est incroyable que je sois à la première place là mais euh bon écoutez moins agressif t'as dit le black metal c'est clairement pas un genre que j'aime t'aurais été agressif tu aurais dit le black metal c'est vraiment pour les connards je les déteste tous et qu'ils crèvent tu vois voilà c'est bon tu commences à me connaitre au niveau agressivité ça va on peut on peut faire pire quoi euh alors faut passer par là dégage là tiens voilà alors ça fait quoi hein ça leur fuit d'aurant ou tant ah putain ah putain évidemment ils ont fait des approches d'enfoirés non ça suffira pas je suis sûr que ça suffira pas ah mais si putain j'étais pas du tout en putter abrutix putain j'ai fait du caca là par contre je suis en putter et là putain c'est oh là là c'est si dommage mais là je je suis en mode panique quoi il faut que j'aille trop vite et tout ben non double buggy c'est horrible je vais devoir recommencer l'épreuve c'est évident allez 3ème place voilà ah non 2ème place pardon on continue vent de 7 mètres secondes oui ici c'est bien putain mais à peine le temps d'étudier la carte ça y est faut déjà taper c'est bien j'arrive à taper un peu avant eux mais c'est après que ça se complique quoi et là en battant eux les cas non tu non plus ok on en fait sensiblement au même coup que moi ok c'est une seconde par ici tac allez on tente comme ça c'est pas assez fort je voulais faire un guess putain panique 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 allez nous en oh putain je reste bloqué dans le bilu oh par contre j'ai fait une approche magistrale puc voilà premier pas loin devant devant luigi mais premier quand même ah il s'est craqué ah oui il s'est craqué il s'est complètement craqué il a foiré son putt tout proche là alors déca par contre il fait il fait nimp ouais bah il joue comme moi la dernière fois faire des des petites approches là mètre par mètre quel dommage ok donc là je repasse premier putain c'est c'est le yo-yo hein dans les scores 6 mètres secondes en arrière le ah ouais on va faire comme ça allez hop là les autres fois je passais par là ça me réussissait pas trop mal calme toi calme toi par contre je perds du temps là dans le trajet j'ai beau sprinter c'est pas le super sprint de ouf mais voilà et là hop le 26 mètres le terrain est plutôt plat c'est là où je voulais m'arrêter pour une fois très bien je sais pas ce que ça va donner par contre c'est là que d'habitude je joue à l'instinct full instinct machin alors là c'est pire que tout je suis sur le green l'approche c'est pas horrible c'est pas de folie non plus ouh 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 parfait j'ai cru que j'allais encore devoir faire un tap-in petit birdie fini avant les autres c'est parfait ah dommage ça c'était faible art comme coup j'ai l'impression qu'il a un club minuscule Luigi ça c'est ouais c'est tendu deux points d'avance ok faut pas se craquer vraiment pas se craquer euh 3 mètres secondes allez après on fait par là aïe non 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 je m'éloigne de Donkey Kong qui arrive comme un bourrin voilà ensuite euh ok le vent euh mes couilles voilà on va par là je me rapproche mais crudemment faut le jeu moins fun que Mario Kart euh bah moi j'aime pas Mario Kart en fait euh j'aime pas ce que j'expliquais l'autre fois j'aime pas les délires en fait je me trouve très injuste Mario Kart et celui-là est moins injuste mais après il est cool hein j'aime bien je pense que je continuerai à préférer Everybody's Golf pour parler du même sport ou quoi mais non non Mario Kart en fait euh enfin voilà c'est c'est joli c'est fluide euh c'est fun et tout mais je trouve ça profondément injuste en fait euh les bonus et tout c'est l'enfer hein oui oui clairement moi je préférerais euh jouer à Mario Golf mais full full calme en fait euh sans pression de temps etc c'est pour ça que euh que j'ai hâte de jouer en ligne euh parce que Marjou est de mon accor euh de mon avis pardon est d'accord avec moi et euh si les parties en ligne sont paramétrables euh ce que j'espère euh on mettra pas le temps limite euh etc on fera des modes de jeu vraiment pépouze en mode golf quoi et euh attention parce que euh parce que là ouais faut faut se tracer et tout c'est euh c'est hyper bizarre oh la la ça va j'ai eu de la chance ça ça n'a pas dérivé de ouf hop là très bien bah je crois que j'ai atterri là où je voulais atterrir c'est nickel attends tu dis quoi hop là euh t'en as marre de te prendre des carapaces bleus à 2 mai bien arrivé alors euh déjà ça je trouve ça profondément injuste mais euh en soit je suis pas bon à Mario Kart donc du coup les carapaces bleues je m'en bouffe pas souvent du coup si je suis jamais premier mais euh non non je trouve ça je trouve ça quand même très injuste comme jeu euh en fait les bonus rendent rendent le jeu injuste alors c'est pas Mario Party non plus c'est pas à ce point là mais euh enfin je sais pas c'est chiant euh par contre tu vois ça m'est déjà arrivé de gagner un tournoi Mario Kart dans un bar il y a longtemps euh enfin quelques petites années et euh alors que voilà je suis très très mauvais à Mario Kart donc clairement je ne mérite pas de gagner un tournoi Mario Kart mais oh putain incroyable euh mais du coup en fait les autres étaient tellement en train de se tirer la bourre que moi je suis passé entre tous les euh entre tous les euh les items les carapaces les bananes les conneries et en fait j'ai fini premier comme ça c'est ridicule c'était pas du tout mérité donc en fait euh bah le skill sur Mario Kart évidemment j'imagine qu'il faut en avoir ça me parait évident mais euh mais en fait le le skill est un peu euh bah à une idée non plus mais euh il est contrebalancé par euh attention l'aléatoire dégueulasse euh des bonus etc quoi donc euh pfff donc bof je suis vraiment pas fan et euh et euh Mario Party est le pire à ce niveau là je trouve vraiment le pire parce que moi ça m'est déjà arrivé de jouer euh deux trois fois euh à ce jeu là et genre tu euh t'es bien placé machin tu t'en sens bien sur les sur les épreuves euh les épreuves un peu marrantes des vilos et tout et puis là euh t'as quelqu'un qui tombe sur une case et en fait qui finit premier parce que pourquoi pas et euh bah non en fait je suis pas euh enfin non tu fais un jeu de compétition d'accord pourquoi pas mais euh et tu mets pas de l'aléatoire avec des gains chelous euh enfin non c'est pas comme ça que je vois les choses sors premier raccourci oui oui non bien sûr c'est là où le skill de Mario Kart rentre en compte mais en fait tu peux être le meilleur joueur du monde à Mario Kart si t'as pas de bol sur les items que tu ramasses et si par contre les concurrents ils ont du bol sur les items qu'ils ramassent et qui t'en collent plein la gueule t'auras beau prendre tous les raccourcis faire tes virages mais au poil de cul etc tu pourras quand même perdre alors y'en a qui diront oui mais du coup c'est bien ça équilibre ouais mais ça équilibre mal enfin moi je trouve ça frustrant en fait et là pour le coup j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas dans Mario Golf en tout cas dans celui-là je crois qu'il y en a eu d'autres avant mais j'ai pas essayé euh j'ai pas l'impression qu'il y ait de de gros pouvoirs complètement pété euh etc mais c'est juste les modes de jeu qui moi me perturbent un peu dans ce Mario Golf les modes de jeu euh où t'es en en super speed et tout bah moi c'est pas ça que j'aime dans le golf moi j'aime bien prendre mon temps avant de lâcher un coup et euh et puis voilà donc c'est ça qui est un peu bizarre quoi alors hop 5 mètres c'est bon on va se décale par là c'est à peu près là où je voulais m'arrêter sur la jouges c'est bien ah c'était pas assez du coup j'aurais ouais mais tout ça va allez faut vraiment tirer comme un sac euh sur euh sur ce terrain là quoi tout est humide euh du coup la balle a vachement plus de résistance bah y'ont Luigi euh t'étais meilleur en début de parcours hein 6 coups là hein 7 coups pour Donkey Kong moi je pense qu'on peut oublier Donkey Kong dans la compétition d'aujourd'hui t'avais mal commencé mais là tu les défends ouais c'est euh je comprends pas ce qu'il se passe pour le coup je pensais qu'il me foutrait une raclée euh dantesque mais là je prends un petit je creuse un peu l'écart donc euh clairement je vais pas me reposer sur mes l'oreiller parce que le mode de jeu est vraiment très particulier je vais essayer comme ça je vais essayer un effet je suis pas sûr de ce que c'est là j'espère juste attirer à peu près entre les arbres et tout ah non je suis dans le rough j'avais pas vu qu'il y avait du rough pour le coup j'ai atterri je crois là où je voulais là où j'avais visé j'avais pas vu qu'il y avait du rough je parle pas du rapper hein il y a oh la la c'est beaucoup trop il y a combien de parties ? comment ça combien de parties Ben ? j'ai pas compris ta question désolé aïe connard ! j'ai fait une approche de malade mentale ? ah ouais putain c'est pas dégueu allez ah non ah non ça passe pas quel dommage mais putain connard ça tu vois j'aime pas non plus en terme de gameplay j'aime pas le fait qu'on puisse défoncer les gens en fait je trouve pas ça... enfin ça apporte rien quoi c'est chiant bon alors j'ai pas ultra assuré ce coup là mais comme c'est donc qui est con qui m'est passé devant et que lui il était genre méga à la traîne au niveau du classement général ça va euh... toc euh... ah quoique euh... il rattrape bien hein ils sont pas si loin que ça euh... faut que je fasse attention Luigi du coup 10 points d'écart et 5 points d'écart avec des câbles trou 13 euh... bon ça doit être un 18 trous hein j'imagine j'ai pas fait gaffe en fait ohlala ohlala mais non j'aurais dû tenter backspin machin mes couilles c'est pas grave en vrai ça va l'approche est pas horrible par contre là putain c'est... je sais pas si ça va suffire et non... ah putain la puissance était bien mais j'ai pas assez compensé tout dommage oh yeah ouais du coup ils ont fini avant moi le petit vacard merde en gros c'est la dernière manche contre Luigi ah oui d'accord euh... non non je pense que c'est un... je pense que c'est un parcours à 18 trous je suis toujours premier mais par contre ouais putain l'écart est moins important euh... là Ben en autour on en est au trou 14 c'est marqué en haut à gauche euh... donc du coup c'est euh... ouais c'est un 18 trous c'est un parcours pour les grands quoi hein c'est pas un petit 3 trous pour commencer c'est pour les... les... les vrais golfeux quoi ils ont... ils ont tapé plus loin que moi le pisse à la part euh... hop 6 mètres secondes le vent j'aime pas... j'aime tellement pas ne pas pouvoir prendre mon temps pour euh... pour réfléchir un peu à... à mon coup pour euh... pour affiner etc alors je suis très loin d'être le genre le meilleur joueur de golf en jeu vidéo mais... j'aime bien quand même prendre un peu mon temps pour... allez allez... pour faire ça et euh... et là c'est trop bizarre quoi putain là j'ai peur et voilà super quoi ? c'est quoi cette connerie ? mais c'est quoi cette connerie ? putain je crois que j'ai changé de club sans faire gaffe oh... calabrutix bah ouais double buggy voilà super et là je repasse troisième je suis sûr oula non mais euh... waouh putain la remontée qu'il a fait euh... donc du ping là c'est ridicule ouais je suis craqué et puis j'ai fait une euh... j'ai fait une fausse manip euh... pour le putter c'est n'importe quoi on devrait pas être autorisé de changer de club euh... quand on est au put alors quand on est sur le green et tout ouais genre t'es sur le green t'es au putter et puis la stat quoi ok euh... 7 mètres secondes c'est violent je vais taper un poil plus fort mais euh... j'ai rendu mal à gérer la jauge je trouve qu'elle va très vite la jauge oh... ah non c'est une jolie approche non bah heureusement que j'ai pas fait plus fort dis donc j'ai peur... non ça passe ok mon petit 5 points attention ok 5 mètres secondes sur la gauche le vent qu'est-ce que c'est ? y'a des haies ? oulala c'est le sexy-feuilleux à côté là j'espère que je me suis pas craqué ah ouais putain y'a des euh... y'a des fleurs... y'a des plantes carnivores chier je sais même plus comment ils s'appellent ces connasses de plantes ah bah y'a un arbre qui m'a ralenti fantastique euh... bon bah alors j'espère qu'elles vont pas gober ma balle ça sera un peu malheureux je vais essayer de lober à fond ouais c'est bon j'ai pas mangé ma balle la vilaine plante je t'en supplie laisse moi tranquille par contre où est-ce que je suis ? ah là ohlala putain de l'arbre ouais je vais sortir mon coup spécial je pense le trapeau là je vais le faire l'ultra là je vais complètement le faire parce qu'il y a les arbres et tout j'ai un peu peur j'espère que ça va passer et bah non du coup je me suis arrêté là donc en fait le coup ultra je sais pas à quoi il sert parce que censément on m'a dit waouh regarde tu peux péter des rochers avec et euh... et en fait dès qu'il y a un élément de décor bah non en fait je me pète la gueule dessus je sais pas trop j'avoue j'ai un peu du mal à moi euh... je suis si loin si je fais un chipping je me mords les couilles j'ai pas trop de risques Luigi a fini juste avant moi ouais ça fait chier il a fait part je suis toujours devant ils sont à égalité les petits bâtards à 6 points derrière moi il y a encore des plantes ah là on va lober de ouf j'espère normalement de sauter par dessus absolument tous les décors j'espère en tout cas ramassons des pièces pour euh... un éventuel machin euh... putain euh... le vent de 5 mètres secondes waouh il y a de l'électricité partout et tout c'est quoi ce délire ? pfff l'approche est pas dégueu il y a des éclairs et tout il y a de l'électricité sur le... sur le green qu'est ce qu'il se passe ? alors là par contre ils ont fini avant moi je crois un peu de chose près ah ouais putain à 2 secondes 2 secondes avant euh... je suis toujours devant 4 points devant Deka 5 points devant Luigi euh... je vais le mettre là putain mais cette pression quoi ! le festival toute cette pression ok ok on va lober encore hein euh... 5 mètres secondes on va se mettre... ouais par là voilà et on lobe comme un fou pfff... 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 dans la petite bande de fairway entre les 2 bandes de rough c'est pas mal ah c'est une jolie approche ça j'ai bien fait de lober ok super C'était cool Putain C'est costaud en vrai Quand il se craque en face là c'est parfait Craquez vous complètement 5 coups pour DK, 6 pour Luigi C'était nul Nul H Complètement nul H Avec un temps dégueu 5 points d'écart, oui c'est bon j'ai gagné Yes Je suis très content de ne pas avoir à refaire Ce 18 trous de la mort Parce que la dernière fois Avec le taux de bleu je crois Avec son petit chapeau ridicule J'ai recommencé 3 fois c'était l'enfer C'est vrai ouais du coup ça vous gâche un peu La caméra qui est un peu chie Merci Merci là il fait Mais oui le stress est présent pour le joueur français Oui Tout à fait Oui bah je vais bourrer la puissance Et la précision évidemment Merci Ben Ok donc ça c'est fait J'ai un badge or J'ai battu le maître d'arène De l'avant-ville Et du coup j'ai un badge or Voilà Mon évé J'espère que tu sais les risques que tu prends en te rendant là-bas Oui mais je m'en fous parce que j'ai battu Sulfura Et j'ai l'épée légendaire de foudre Donc qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? On est toujours sur un jeu de golf hein bien sûr Hop c'est bon tu veux bien me laisser passer maintenant ? Vilaine barrière Le golf royal Bowser Alors c'est parti Alors vu que c'est un golf Bowser Enfin un parcours Bowser Que Bowser il aime bien la lave etc On se doute un peu de ce qu'on va trouver quoi Ah quoi que Ouais alors quand il va se réveiller quoi J'imagine Mes craintes se sont réalisées Le village est complètement gelé A n'en pas douter c'est l'oeuvre du roi des neiges Bonjour Eh un golfeur comme tu peux le voir Le village est tout gelé Et le parcours n'est pas vraiment une étape pour les jeux en ce moment Ouais non mais de toute façon C'est ce qu'on me dit à chaque parcours On aime bien la lave donc il y a de la glace Logique oui L'épée légendaire de foutre Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bah ce serait l'épée légendaire de foutre Effectivement on serait en droit de se poser la question Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Mais tu me diras un jeu de golf Où il y a des épées légendaires de foutreux On peut aussi se poser la même question Ben Tu viens nous aider Maître Bowser n'accepterait jamais Mais il roupie depuis si longtemps Et c'est depuis Gildor que tout a gelé Ouais ça va sans doute Parce que je m'étais caché Et je pense que rallumer le brasier au centre du village Serait déjà un bon début Avec ton pouvoir du feu tu devrais être capable de rallumer le brasier Allons trouver D'accord Voilà le brasier à présent Invoque le pouvoir du feu Un jour je serai le meilleur golfeur Et libère le mont névé de sa torpeur glaciaire Voilà donc j'invoque le feu I summon the deity of fire Bah voilà du coup tout est redevenu normal Incroyable tu sais manier le pouvoir du feu Ouais c'est parce que je suis un excellent golfeur ça Draco au feu attaque flamèche Ouais c'est ça Pourquoi pas hein Tout semble revenu à la normale J'avais presque sombré dans le désespoir Mais maintenant je me dis que tout n'est pas perdu Hein quoi c'est pas le bon jeu Bah si plus ou moins hein Life t'es pas loin de la vérité Allez affronter le roi des neiges Allez on va affronter Elsa Ou si c'est un roi bah ce sera Elsa Le golf Royal Bowser n'a pas encore été inauguré officiellement Jouer les neuf trous jusqu'à la sim Pour atteindre la fin du parcours Tiens sim il n'y a pas un accent circonflexe sur le i ? Grammar Nazi Au moins un membre de votre équipe doit réaliser le part ou mieux Sur chaque trou Ah ouais putain là c'est les goûnes plus par contre Je sais pas ce que les devs ont fumé mais j'en veux Ouais j'avoue que là c'est Allez gars on va faire un jeu de golf Mais on va mettre du Pokémon dedans Et du Zelda Putain Wow Si le roi des neiges Si le roi des neiges les routes doivent être propres Oh putain Life Donc là du coup il faut que je Il faut pas que je fasse de buggy Je dois faire le part ou mieux Chaque coup doit être joué dans un temps imparti Putain Ils sont chiants là dessus Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça Alors Wario Qui revient Merci pour tout Arrochadune On est trop content de t'avoir aidé T'imagines même pas Oui c'est vrai qu'on vous a un peu utilisé pour battre Sulfura J'avais le cerveau dans le coton Mais tout m'est revenu peu à peu T'as réussi à avoir le pouvoir du feu Il y en a qui ont de la chance Ouais pour le challenge Ouais enfin bon c'est chiant T'as pas besoin de Enfin je sais pas Le golf normalement c'est pas en mode speedrun quoi Il y a déjà du challenge de base quoi Faut être précis Prendre en compte tout un tas d'éléments Le vent, la météo L'inclinaison du terrain C'est bon Il y a pas besoin d'avoir ajouté du temps en plus quoi Imagine si en plus il y a eu du public Qui te jetait des trucs à la gueule Tu nous as pris pour le vulgaire marionnette Faut avant de nous montrer un peu de respect Non Tu croyais que t'étais débarrassé de nous Et bah non Alors voilà Oui ok super Le scénar, le scénar T'as l'intention de te servir Oui ok On t'attendait et tu vas utiliser le pouvoir du feu Pour trouver le trésor pour nous Pas l'entourloupe Non mais vous êtes des merdes Sachez le Oui bon allez blablabla Cintienne tant que ça Attends ce trésor du monde évé Accorde le leur Quoi que ce soit au juste Oui enfin Il me semble avoir entendu parler d'un trésor de pièces enterrées Je suis sûr que c'est Bowser qui nous parle là Non en vrai Je crois que c'est le chevalier machin Salutations Croador Bienvenue ici Comment ça va C'est devant rien sans doute l'intention de faire fondre la glace sur la cime Pour mettre la main sur ses pièces et ses accaparés Oui C'est un objectif bien différent du nôtre Mais avec les sbires du roi des neiges qui rôdent par ici Leur compagnie pourrait s'avérer utile Putain il y a des sbires Il y a des sbires Sachez le Bon pas pour les idiots Bon et blablabla Le scénar le scénar Oui le trésor machin Je m'en fous de la richesse Je veux être juste le meilleur golfeur Et je swinguerai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et marquer des birdies Ah il y a quand même un peu de lave Mais il y a de la neige juste à côté Et nous voyons qu'il y a des bons hommes de neige aussi Putain qu'est-ce que je disais il y a deux secondes T'imagines si en plus du public ils te jettent des trucs à la gueule Ils l'ont fait J'étais pas au courant J'étais pas au courant Je me suis jamais spoilé sur le jeu Donc voilà Donc c'est fichu bons hommes de neige D'où bombarde de boules Nous dit Wario Voilà C'est insupportable C'est euh Enfin je veux dire on a pas besoin de ça C'est un jeu de golf quoi Putain ça fait chier Je ne veux pas faire tout ça Prophète Polo Ouais c'est ça Le brutal prophète Frappons ces bonbons pour les envoyer sur eux Attention Putain mais euh Ça c'est pour Ben On va paf on y va Ah ouais donc il y a des bombes yes Enfin des beaux bombes Putain mais pourquoi Il y a des bombes Et des bons hommes de neige quoi Pourquoi Il n'y a pas besoin de ça Il n'y a pas besoin de ça Je toque Est-il juste de l'avancement dans ta quête Oui Écoute Je ne suis pas trop trop mal démerdé Curieusement Sur le parcours d'avant Pour finir Bois tempête La forêt Toute Toute la tempête Les orages Les machins First try Alors que putain C'était pas gagné du tout Et merde C'est dommage Alors du coup J'ai encore l'habitude de tirer très fort Parce que bois tempête Il fallait tirer très fort Quelle quantité de drogue ont pris les scénaristes A ce niveau du jeu Pas forcément plus que la dernière fois Là je pense qu'ils sont toujours un peu dans le même délire Ils sont encore dans leur trip Je ne sais pas s'il va y avoir une redescente de LSD un moment Mais tu vois Encore une fois on me dit Bah tiens fais une épreuve Machin blabla C'est en temps limité Et juste quand ils ont dit ça Je fais bah ouais C'est bon Il n'y a pas besoin de ça C'est chiant Il ne manquerait plus que le public nous balance des trucs Et là Ouais il y a des Enfin on se fait balancer des trucs Je ne vois pas les deux En fait moi ce que j'espère vraiment C'est que En multi Quand tu vas sur tel ou tel terrain Comme ça Tu ne te fais pas emmerder Mais j'ai peur quoi Vraiment peur Putain il y a un Womp là-bas en plus Je crois que c'est des Womp hein Qu'est-ce qu'ils s'appellent ça ? Il va m'éclater la gueule Comment ça se passe ? Hop là ça va Ah j'ai fait une approche Ah non elle n'est pas terrible Non elle n'est pas terrible Non elle n'est pas terrible du tout Oula Euh alors Ouais bif bof Cette approche Elle n'est pas terrible Oula Attends mais je veux le putter Là s'il te plaît Pourquoi ? Mais pourquoi je suis au Mais non mais je ne voulais pas faire ça Pourquoi est-ce qu'il m'a enlevé le putter Cet abruti En fait j'ai changé de club sans faire gaffe Mais je ne pouvais pas reprendre le putter C'est quand même génial C'est pas pire si ça ne s'est pas rongé non plus Exactement crois-là Attention 3 mètres secondes Ouais hop Faisons tout droit Parce qu'en soi Voilà Jouer des parcours en multi Oui dans la neige Dans la lave Dans la forêt Machin Ça c'est bien en vrai C'est cool Les décors changent Et tout c'est bien Ça reste univers mario C'est mignon quoi Mais s'il y a tous les emmerdements Genre oui Des connards qui balancent des trucs Et tout en vrai Putain on a pas besoin de ça Oh là je le sens pas Putain si Incroyable Ça Ouais J'ai atterri pile où il fallait C'est la folie C'est un peu fort Je pense que c'est un peu fort En tout cas Oh oui Oh oui c'est très fort C'est dommage Je me suis départé par le vent Alors Putain ça va être horrible ça par contre Oh Wow Gros coup de bol Élampe coup de bol Petit birdie là Sur le terrain Qui descend Et qui penche sur la gauche Wow Merci Ben Merci Croix d'or C'est très joli à voir Mais ouais Ce genre de coups Je les gère très mal Donc quand j'y arrive comme ça Genre first try c'est vraiment du bol Oh bah c'est une jolie approche ça Wario Comment il utilise son club Ce pif Ok bon cool Ah bah du coup c'est bon J'ai Ah oui c'est vrai qu'il fallait pas que je fasse Plus que le part Ok c'est bon Du coup j'ai réussi à gérer cette épreuve Très bien On continue à bourrer sur la puissance Allez hop à la longue d'avoir de la chance Ça devient du talent Ouais non 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 Autant Quand tu vois Quand je jouais everybody's golf Et que je prenais vraiment mon temps J'étais en train d'essayer d'analyser le terrain Machin Et que j'arrivais à faire des trucs Il y a des fois où c'était en mode Ah ouais ok là vraiment je l'avais planifié Je pensais que ça se passerait comme ça Ça s'est passé comme ça C'est cool Avec un peu de chance quand même Mais voilà Là t'es en speed et tout Enfin Non tu Bah c'est chaud quoi La chambre magmatique Dis donc qu'on crève de chaud là-dedans Bah dis donc la neige c'était C'est rapide hein On va être un peu timbré pour imaginer les trucs pareils Je te retiens Bowser Arrête de gindre Il y a le trésor qui nous attend Attention Alors ok Donc là ça devient n'impe On est dans un volcan Comme à la fin de Resident Evil 5 Pourquoi Resident Evil 5 A la cohérence d'un Mario Je suis dans l'équivalent d'un fairway là C'est bon Par contre là ça va être chaud Il y a le terrain qui pente Le ventre qui va me porter J'espère vraiment que j'ai pas trop compensé Je ne sais pas Sur le green Sur le green putain incroyable Incroyable Ah ouais putain j'ai fait une approche Super classe Je pensais pas Ah quel dommage Quel dommage Ça aurait mérité Un petit final bien plus sympa que ça C'est dommage Toc Bon le part Ça va Je suis très content de mon approche d'avant Toi par contre tu joues comme moi toi Wario aussi d'ailleurs Tiens Il frôle le trou Il ne rentre jamais dedans Ah le petit tapine C'est dommage Oh nooo Oh nooo Euh ok Let's continue on Oula Comme ça plutôt C'est moi C'est moi ou les boules de feu qui te font C'est une qualité d'un jeu PS2 Alors c'est peut-être mon stream aussi Parce qu'en gros je stream pas la switch directement Ça passe par une clé USB machin Donc peut-être qu'on y perd en qualité Après c'est la switch Faut pas non plus dire Waouh c'est aussi puissant qu'un PC dernière génération Ou la PS5 Ouah c'est très fort J'essaie de relever la balle à d'onf Histoire qu'elle atterrisse Enfin une jolie cloche Pour que la course soit moins importante Ouais ça va je m'en sors pas trop mal Je suis sur le green Ohlala Ça par contre Non ça le fait pas Ah quoi hein je l'ai fait ? Non C'est vrai que c'est rentré quoi Après je voyais pas bien avec les deux zigotos devant Mais putain trop cool Au gros coup de chat Encore une fois Merci Ben Attention Merci Croix d'or Non j'aurais dû l'abaisser la balle J'aurais pas dû l'abaisser Allez putain Ah une approche pas dégueu Je suis à la traîne par rapport aux deux autres ? Comment ça je suis à la traîne ? Comment ça je fais la traîne ? Sur le score général ? J'ai pas fait gaffe Bah déjà ils marquent tous après moi Donc vu que c'est un temps limite Bah non c'est bon Bah non je suis Je suis très bon Là je suis premier Fais pouce C'est qu'au golf il faut faire le moins de coup possible Du coup j'ai gagné Score de moins deux Parfait On est dans les faits Pourquoi pas Je crois qu'on est dans une impasse Non non mais je vais invoquer le pouvoir de Sulfural éternel Grâce au pouvoir du feu tu devrais pouvoir démunir Bah oui non mais voilà L'écriture les gars On a plus besoin de Enfin besoin de dire Ah merde comment est-ce qu'on va faire pour passer On sait qu'on va pouvoir passer Enfin voilà Montrez-le C'est bon Je pensais qu'il fallait que tu aies plus de points que les deux autres Ah bah non non évidemment que non 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 au contraire Attention Alors qu'ils vont de 5 mètres secondes On va essayer de se caler là Voilà Je crois que ça l'église Je crois que ça l'église Non nickel Oh putain c'est tout juste Mais ça passe hein Parfait Ok Encore un 25 mètres secondes Je ne vais pas trop dévier parce que La pente Bien J'essaie de baisser la balle pour qu'il y ait une course plus importante Après le carry Voilà c'est pas terrible Je suis sur le green cela dit Mais ouais je suis loin sur le green Ouais c'est pas bon On va essayer comme ça Oh si proche Si proche Dommage On le part ça va Il est déjà 16 heures c'est vrai T'as remarque j'ai commencé à 15 Ah oui ça fait déjà une heure que je joue Incroyable Qui transforme dans un terrain de golf en champ de mine avec des bombes c'est légal ça Bah c'est beaux heures tu sais Attention T'as bouffé il y a moins de deux heures Ouais moi c'est pareil Enfin ouais un petit peu plus J'ai bouffé mon petit dej Il y a genre trois heures quoi Devant Qui a été l'américa le soldat de l'hiver T'as déjà la dalle Ah merde Depuis que je suis chopé Disney plus je me refais une cure de quasiment tous les films Marvel qui Qui sont proposés Bon je les regarde tous dans le désordre c'est un enfer quoi Allez on lève on lève on lève Je veux une jolie cloche là s'il vous plaît Alors si à un moment dans le jeu il y a un parcours arc-en-ciel je me marre Non ce sera pas assez fort ça je pense Oh 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 Ah quel dommage Quel dommage Un Elfix augmente encore ses prix Quel enfant Ah bah pour le coup je ne suis pas concerné j'ai Netflix mais c'est un pote à moi qui a l'abonnement et qui m'en fait profiter Donc c'est cool C'est Bambi qui me file son Amazon Prime et moi j'ai Disney plus Ah du coup j'ai acheté Disney plus quoi Pour le coup étant très très fan du MCU Ouais Disney plus c'était C'était l'obligation pour moi Pour être à jour au niveau des séries notamment Parce que les séries s'intègrent dans le MCU C'est pas vraiment des trucs c'est plus genre des trucs à part Histoire de voilà tiens tu veux des aventures par rapport à tel personnage Bon bah c'est cool mais on s'en fout Non non là ça a vraiment des implications Il y a quoi sur Amazon ? Bah plein de films et plein de séries en fait Ouais plein de trucs Il n'y a pas forcément sur Netflix Il n'y a pas forcément sur Disney plus Alors il y a plein de trucs à acheter Mais il y a aussi des trucs qui sont compris avec Amazon Prime en fait Comme Bambi elle a Amazon Prime Elle a donc Les vidéos d'Amazon quoi Enfin sur Amazon Prime TV quoi on va dire Et du coup Bah il y a quand même un petit catalogue sympa Il y a quelques nanars aussi Il y a des trucs un peu dobés c'est marrant Et donc du coup c'est bien Enfin là pour le coup Moi qui est donc Netflix, Disney plus et Amazon Prime Grâce à Bambi, mon pote Simon et puis Disney pour moi Bah ouais j'ai un catalogue qui est quand même assez large quoi Mais pour le coup si là je devais Je devais garder qu'un seul truc Je pense que je garderais Disney plus Ouais bon blablabla Oui la puissance de l'arbre mana Blablabla oui bon allez c'est bon Ouais beaucoup de choses aussi ouais Ouais pour les Marvel ouais Bah en fait le truc c'est que sur Disney plus Tu as tout ce qui est Marvel Et tout ce qui est Star Wars aussi Et c'est vrai que les Star Wars m'intéressent aussi Même si bon Je n'aime véritablement que la première trilogie Et Rogue One Le reste bon Bif bof Mais après il y a des trucs que j'ai pas vu Que j'ai commencé à regarder notamment Comme la série Clone Wars Alors pour l'instant elle me plaît pas beaucoup Mais du coup je vais quand même essayer d'insister un minimum Et puis comme pour le MCU En fait ils ont prévu mille et un truc Pour Star Wars Des séries des machins Donc bah voir ce que ça peut donner quoi Je sais que là par exemple pour les séries Marvel J'ai regardé Loki WandaVision Et Captain Falcon Oui Falcon et le saut de l'aldiver pardon Et c'est très très qualitatif C'est vraiment très qualitatif Et du coup ça s'intègre totalement dans le MCU C'est vraiment pas juste gratos comme ça quoi Putain le rebond que ça a fait Aïe putain de connard T'as pas Star Wars jamais accroché pas Écoute Moi comme je disais J'ai vraiment apprécié que la première trilogie Elle a pris la prélogie Pour moi elle est Il n'y a rien en retiré Et la postlogie Bon à part 2-3 scènes Non je suis pas très très Mais bon du coup Vu que j'ai Disney Plus Et bien on va essayer de De regarder un peu ce qu'il propose Et puis voilà J'ai bien fait de l'OB moi Allez Oula D'ailleurs maintenant que j'y pense C'est bizarre qu'ils aient jamais fait de série Harry Potter Oui c'est vrai Je sais pas s'il y en a de prévu Je sais qu'il y a une série Seigneur des Anneaux qui est prévue Qui sera sur Amazon Prime pour le coup On en parlait hier Quand on jouait à Grounded Enfin après qu'on ait joué à Grounded Avec Bambi et Nico et Lisa Mais ouais série Harry Potter Effectivement Ouais ça pourrait être cool Ça pourrait être cool Le truc c'est que En ce qui concerne Star Wars Et les Marvel Ils ont déjà un matériau de base Avec donc L'univers étendu de Star Wars Et les comics de Marvel Donc en fait ils ont Enfin ils ont vraiment des sources Inépuisables d'idées machin Pour les réadapter En Cinematic Universe On va dire Que ça pour Star Wars Ou Marvel Alors que Harry Potter Bah voilà Il y a les Harry Potter Il y a un ou deux bouquins à côté Et ça s'en tient là Donc du coup Tu as peur pour cette série Lord of the Rings Ouais Bah je sais pas Je me suis pas penché dessus Moi je sais que Voilà Au final Et ça va sûrement paraître Enfin passer pour une hérésie Aux yeux de certains Et je comprendrai très bien Je préfère regarder Le Seigneur des Anneaux Que le lire Je l'ai lu une fois Ok cool Je suis content d'avoir lu C'est culte et tout C'était grave bien Mais en vrai je le relirai pas Parce qu'il est un peu Indigeste Alors que les films Enfin moi ils me transportent Et tout Donc c'est grave cool J'ai regardé le Hobbit Pour la première fois Il y a pas longtemps La dernière fois Que j'étais Chez Bambi Là J'ai pas apprécié plus que ça J'ai vraiment pas trouvé ça Du coup une série Bah je sais pas On verra bien On tentera le coup Mais bon On verra quoi Nouveau joueur Harry Potter Qui devrait sortir sur le PS5 Mais je sais plus quand Y'a pas de date de sortie Pour le C'est le Hogwarts Legacy Je crois que ça s'appelle Celui-là il m'intéresse J'aimerais bien en savoir un peu plus C'est vrai que pour le coup Les jeux Harry Potter J'ai dû en faire un sur Gamecube A l'époque Et c'était un peu dobé Et Mais là Faut voir quoi Faut voir Le Hobbit Faut lire le livre Il est mieux que le film Ouais Ça j'en doute pas Parce que le film est pas ouf Mais le bouquin Enfin je le lirai pas Très honnêtement Je suis pas Je suis plus ou pas assez Dans le délire Heroic Fantasy Machin Pour me recoltiner Un bouquin comme ça Même si je sais qu'il est court Et tout Mais Vous voyez tout ça là Tout ça Faut que je l'lise Donc Non non Là je me focus à mort Sur les romans Warhammer 40 000 Parce que j'ai beaucoup trop à lire Et puis là j'ai ça Mais C'est pas toute la collecte non plus Je n'aurai jamais toute la collecte Le Lord of the Rings Les films sont géniaux Bah ouais voilà Il y a des trucs Qui sont passés sous silence Il y a voilà Des libertés de prise Mais en soi Ça reste des putains de trilogies Je préférerais toujours Dans mon petit coeur La trilogie Retour vers le futur Mais la trilogie Seigneur de Zalo Est incroyable En version longue Evidemment On parle pas des versions C'est vraiment courte Bling 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 Allez on continue A augmenter la puissance Du coup la puissance Je suis à 17 Les autres je suis à genre 10, 11, 12 Bizarre l'attribution Des points de compétence Encore une fois Je sais que je l'ai déjà dit Hogwarts Legacy a l'air cool Vu que c'est un open world Mais les graphismes Le font gerber Écoute Les graphismes Le font pas tout Je sais même plus Si j'ai déjà vu A quoi ça ressemblait Hogwarts Legacy Après le truc C'est que ça fait tellement longtemps Qu'on a pas eu de news Ça se trouve aussi Le visuel aura un peu changé Tu vois Ça sera un peu affiné Etc Donc on verra bien T'as vu ça ? Je suis bien content D'avoir prévenu Mario De ce qui se trame ici Ah bah Mario arrive dans le coin On dirait pas un jeu PS5 Oui non mais Faut pas tout miser Sur les graphismes Ben Ça sert à rien Sinon Final Fantasy XIII Aurait été un très bon jeu A l'époque Sinon Transformers Serait une excellente Saga de films Ne le prends pas mal Tu t'es super bien débrouillé Mais tu as encore un rookie Quand même Non mais putain Calme toi Taude Si quelqu'un peut nous tirer d'affaires C'est bien Mario Ouais mais Mario Est-ce qu'il maîtrise Le pouvoir du feu ? Est-ce qu'il a battu Sulphura Mario ? Je crois pas Donc calme toi Champignon Le roi-déj Ne devrait plus être loin Salut Mario Ça farte Je crois qu'on a atteint La cime du Mont Nevey Oh c'est quoi Ce grand mur étrange Là-bas ? Ah bah super Mario Bah génial Oh là Un boss Donc on affronte Un bonhomme de neige géant Le roi des neiges Donc voilà On dirait que voilà Que voilà Mario Le grand golfeur Exactement comme je l'avais prévu Ha ha Tu es tombé dans mon piège Le monde entier va se courir de neige et de glace Ah trop bien Je veux bien Vas-y Ça trouve le jeu a été abandonné Je ne sais pas Je ne sais pas Les discours de l'autrice Et donc du coup Tu es un vilain fasciste Tu vois Donc S'il a été abandonné à cause de ça Moi ça me ferait chier Mais bon C'est comme ça Mario t'es comme le H de Hawaï Tu ne sers à rien C'est ça Donc non On verra bien pour Harry Potter Worst Legacy En vrai Moi j'aimerais bien que J'aimerais bien en savoir plus J'aimerais bien que ça sorte Pour voir ce que ça donne Ou quoi Waouh Alors qu'est-ce qu'il se passe ici Ou là ou là Ouh 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 Ok Bon alors je suis sûr qu'il va me balancer des boules Euh Il va falloir que je Que je renvoie à la gueule Enfin potentiellement Ah merde Alors du coup C'est fantastique Mais du coup je ne vois rien de Une seconde Parce qu'en fait Il y a des mots Qui apparaissent Et je ne les vois pas Elle a dit quoi J.K. Rowling En gros, elle a tenu des propos un peu transphobes Et du coup Bah du coup, ça n'a pas... Sur l'urien vient ta jauge de température Ah oui, en effet, il y a une jauge de température Attends, il faut peut-être que j'envoie des bombes à la gueule Ah oui, voilà, c'est ça Aïe, ah merde Ah voilà, elle a tenu des propos Sensément inadmissibles, etc, etc Et du coup, ça n'a pas plu A des gens Et donc voilà Et du coup, ces gens... Enfin, il y a des gens comme ça Qui partent du principe que, vu qu'elle a dit ça Eh bien, on doit oublier Harry Potter On doit... On doit se dire que Non, Harry Potter, c'est pas bien et... Je sais pas si il faut que je casse le truc, par contre Et du coup, Harry Potter, c'est transphobe, quoi Alors que, bah, non, enfin... Ah non, ça ne servira à rien Il y aura un boss à la Zelda... Ouais, mais c'est plus ou moins ça Merde, je... J'ai appuyé trop tôt Ah ! Ok, donc il faut que j'aille percuter le machin rouge d'abord D'amusement La cantiloculture, c'est la grosse connerie On est complètement d'accord Les personnes progressistes comme ça peuvent défendre des causes nobles et justes Je suis d'accord avec eux sur la plupart des choses qu'ils racontent Leurs méthodes sont nulles à chiner Une méthode fascisante, à mon sens Et euh, c'est pas... C'est assez contre-productif, à souhait Donc euh, non, non Je ne cautionne pas ça Les attaques font effet Ok Bon bah je continue Une petite jauge de vie là-bas Donc je continue Oula ! Saute ! Bah non, je ne pouvais pas Oula ! On recommence Ouh, il est là ! Pouf ! Ouh, la caméra ! Ah, il reste un là Un cristal là-bas Donc je me fais lapider par des bonshommes de neige, yes Ok Ok Non, putain Ah, merde, il reste encore un... Je me fais penser au gameplay d'un boss de DMC mais en plus de mieux Bon, après ça c'est très classique comme gameplay, hein Je veux dire, on a vu ça mille fois dans les jeux vidéo Euh, briser des euh... Des cristaux euh... Parce que ça fait des boucliers sur le boss Et puis ensuite, une fois que les cristaux sont brisés, tu lui pètes la gueule J'allais dire, ça c'est genre méga classique quoi Si t'as joué à plus de deux jeux vidéo dans ta vie, ça devrait aller D'accord, super Euh... Même dans Minecraft, il y a ça Avec le Lender Dragon, si je dis pas de bêtises Ouais, c'est un peu... Et ça marche Tap Voilà, très bien Ah merde, les salauds Allez, on repart sur les cristaux, yes J'ai jamais joué à Minecraft Ah, il y a du monde en Minecraft Raté ? Ah bah oui, putain, la jeu de température Ah, yes, putain, ça va être un bonheur ça Ah bon, bah oui, continuons la puissance On est à 18 en puissance Endurance 7 Vitesse 11 Président 10 Effet 12 Voilà, je... Ok Pourquoi pas, hein Ah oui, bah oui, on rejoue évidemment le jeu Évidemment qu'on rejoue Allez, on fonce C'est vrai que la jauge de température, j'y pensais pas Putain, la caméra qui bouge pas assez vite Ah bah yes, putain C'est débilos C'est débilos Après, j'ai jamais fini l'histoire J'ai joué juste pour la construction Mais il n'y a pas vraiment d'histoire à finir dans Minecraft en fait Donc euh... Mais il y a plein de trucs à faire et notamment, oui, hein On parlait de ça Tu vas dans l'Ender, tu vas l'Ender Dragon Et euh... Et du coup euh... Bah en gros ça se passe plus ou moins comme ça, hein De mémoire Il y a des cristaux, des cristaux à casser Et puis euh... Ça l'affaiblit, machin Enfin... Ça se trouve vraiment qu'on a vu mille fois dans le jeu Oulala Putain, c'est débile Une histoire de Minecraft, pas vraiment Enfin, pas que je sache en tout cas Moi Minecraft euh... Pour le coup, j'y jouais pas pour la construction Mais pour l'exploration J'aimais bien me balader Mais par contre j'y jouais avec des copains Qui eux faisaient un peu de... Bidemment de construction quoi Ou pas qu'en fait, oui Une histoire de balise qu'il faudrait avoir Dans le... Quoi dans Minecraft ? Ouais, il faut une balise pour le... Pour l'Ender Dragon Putain... Euh... Les bombes, s'il vous plaît ? Ah voilà Aïe Après, Minecraft c'est ultra riche quoi Y'a tellement de trucs à faire euh... T'aiment de petits secrets à découvrir De machins à activer et tout Enfin, c'est ça qui rend le jeu intéressant aussi Tu peux pas finir Minecraft quoi Y'a pas d'histoire à ma connaissance mais euh... Voilà, c'est des aventures que tu fais aussi quoi Comme dans plein de... Comme plein de... De RPG open world Enfin, je pense qu'il y a par exemple A Skyrim ou Fallout Le scénario euh... N'est jamais fou En soi, dans ces jeux là Par contre y'a tellement d'à côté Et tellement de possibilités de roleplay En fait, c'est ça qui fait euh... Qui fait l'histoire... Enfin, que le jeu devient intéressant Non, putain Putain, 36% de température les gars quoi Non, il live pas ce soir, il a euh... Euh... Je crois qu'il a son week-end euh... Son week-end festival historique là Donc non, non, il l'a pas ce soir Par contre, ce soir y'a live chez Marjou Ça joue à Among Us avec Bambi, etc. Donc faut pas hésiter à aller faire un tour chez Marjou Marjou elle est adorable Elle est toute chill comme nana C'est une nana de mon âge Et elle est en toute peinard Faut vraiment vraiment pas hésiter à aller la soutenir Tout ce que je faisais c'était explorer pour trouver un coin sympa et m'y établir Une fois j'ai presque fait Fort Dragon de Skyrim Ah, excellent ! Excellent ça ! Non mais grave, ça doit claquer Pas moyen de remonter à la température ? Bah je sais pas ! J'avoue que... J'avoue que je ne sais pas Mais merde, trop tôt ! Mais oui mais c'est de la merde la gratte ! C'est de la vieille merde cette jauge Non mais je crois qu'il faut juste aller très vite en fait live Comme d'hab dans ce jeu quoi Mais c'est du charien en plus ! Mais c'est du charien en plus ! Ah oui en fait fallait que je lui renvoie ça, je suis un peu débilos ! Il faut aller vite... Ouais ouais bon après c'est le mode histoire heu... Loli lol de... putain ! De Mario quoi mais... Putain ouais et... Voilà, et là j'ai 5% de température donc je peux pas... En fait vraiment je vois pas comment je peux... Augmenter ma température en fait Là 2% donc c'est bon C'est qui Marjou ? Putain ! C'est une copine à nous, une copine de stream... Bah il a raté putain ! C'est une nana qu'on a découvert plus ou moins en même temps que... Que très mollo aussi... Alors très mollo lui par contre c'est un tout petit jeune hein ! Il a même pas 20 ans je crois ! Étudiant en géographie et... Qui est passionné de ça ! Qui fait beaucoup de geoguessers mais aussi d'autres trucs et tout ! Il est grave cool ! C'est un petit gars vraiment super sympa ! Il est frais quoi ! Ca fait plaisir d'avoir des mecs aussi enthousiastes que ça dans... Dans le petit monde du tout petit stream ! Et Marjou c'est une nana qui... Ouais qui fait des jeux multi... Qui fait ouais du golf aussi ! On va en faire ensemble ! Qui fait du Animal Crossing ! Ce genre de truc c'est vraiment tout pépouce quoi ! C'est très sympa ! Elle est adorable ! Donc voilà ! Elle passe de temps en temps ici hier ! Elle est passée... Hier ou avant-hier ! Pour me regarder jouer au golf du coup ! Pour voir un peu où j'en étais ! Allez c'est reparti ! Youpi ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Bon alors l'erreur que j'ai faite évidemment c'était de... D'oublier... De lui renvoyer ces grosses grosses boules à la gueule ! Là-dessus évidemment j'ai des clans ! Euh... On est partis par là... Juste à si vous avez fait une blague de catégorie 1 qui est curieux ! Tac ! Evidemment je vous prends dans la tronche ! Je vais me prendre ça... Je vais me le prendre évidemment... Voilà ! Ah merde putain j'ai plus d'autres ! Ah si ! Petit brebombe là qui reste ! Hop ! Allons vite ! Faire ça ! Vite 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 ! Voilà ! Evidemment je me prends des attaques ! Et ouais du coup normalement elle joue ce soir avec Bambi entre autres et d'autres amis à elle ! Et euh... Et puis voilà ! Comme vendredi dernier en fait ! Ils aiment bien se faire un peu de Among Us de temps en temps ! Alors moi je déteste Among Us donc euh... Je vais juste leur faire un coucou et euh... Et puis je m'en vais quoi ! Mais euh... Mais non ! C'est une chaîne qui moi me plaît parce que c'est peinard quoi ! C'est vraiment peinard ! Connexion à chier cette fois-ci à la plage... Ah ! Dommage ! C'est pas grave ! Je me prends dans la gueule, je me prends dans la gueule, je me prends dans la gueule... Voilà ! Du coup je le connais depuis 20 ans, c'est l'auprès du... Oui c'est clair il détend sur euh... sur Life ! Ah ! Il balance euh... sa grosse merde là ! Ah putain ! Il faut que j'aille là-bas ! Vite ! Voilà ! Donc voilà ! Ça j'aurais dû le faire tout à l'heure déjà ! Très bien ! Hop là ! Réussi à éviter ! Allez ! On est repartis pour ces merdes là ! Putain il n'y a plus... Ah voilà les bonbons ! Casse-toi ! Casse-toi ! Je prends des dégâts ! Parce que pourquoi pas hein ! Euh... Des bombes s'il vous plaît ! Allo ! Ah il est très près ! Quoi ? Ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? C'est quoi cette connerie ? Ouais il y a un gros truc de glace là ! Il faut que j'interagisse ! Putain ! Mais je m'en prends plein le cul ! Couche de glace protège les gènes ! Bah oui ! Et je fais comment là ? Putain mais c'est relou ! Mais je m'en fous de battre des boss là ! Tu vas peut-être pouvoir des autres qui ont un peu pigné ! D'accord ! Non c'est pas ce que je voulais faire ! Putain je voulais viser l'un d'autre ! Ah ! Et voilà ! 9% ! Yes ! Un truc qu'on ne va pas comprendre ! Non mais euh... Je suis d'accord ! Crois d'or ! Ah là ! Voilà ! Ah là ! Voilà ! Yes putain ! Oh ! 4% de température les gars ! C'était très juste ! Euh ouais joli merci ! C'était chiant en fait hein ! Bah je platine ! Merci Life ! Merci Crois d'or ! Et merci Ben ! Ils auraient donc capables de manier le pouvoir du feu ! Ouais alors je sais pas à quel moment je l'ai vraiment utilisé sciemment mais bon pourquoi pas hein ! Bravo tu as réussi ! Vous croyiez m'avoir vaincu ! Un bon petit blizzard pour me revigorer ! Je vous pétrifierais pour l'éternité ! Tremblez devant moi ! Oh non ! Deuxième phase ! C'est sérieux ? J'aurais réussi s'il y avait une autre phase de boss ! Bah écoute euh... Je sais pas ! As-tu pas encore compris sur chevalier de l'éclair que l'eau et l'électricité ne peuvent jamais s'entendre ? Ça commence à me gonfler ces histoires d'abord qui étaient qui toi ? Ensuite où est le trésor ? Ou qu'il est le butin ? Oui bon d'accord ! Vous faites chier ! Qu'on blizzard et faire le ras sur vous ! La 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 ! Ah ! Bowser ! Avec Mario ! Bon du coup il y a ma gueule devant hein ! Désolé ! Je vais faire Mario ! Voilà je vais me mettre là ! Mais ouais c'est chiant ces histoires euh... Je sais pas où mettre ma caméra ! C'est pour ça qu'à la base j'aime pas mettre ma caméra sur le jeu ! Voyez-vous ! C'est pour ça ! Euh... Tiens je m'aperçois de quelque chose... Alors désolé hein ! Là c'est euh... Toc ! Voilà ! Et je verrouille ! Toc ! Donc là euh... Je suis les premiers Mario de la situation et Bowser Jr a eu la même idée ! Donc là en fait euh... Mario et Bowser ils team up ! Visiblement ! Ah putain merde ! Désolé hein ! Là je... Vraiment je fais mon connard mais je vois ma caméra qui est euh... Qui est légèrement décalée ! Voilà ! Ça... Ça me plaît pas ! Désolé ! Euh... Mario est venu utiliser une fleur de feu pour dégeler Bowser ! Voilà toute l'histoire ! Donc oui ! Donc en fait Mario aurait pu sauver le monde déjà de base ! Et me laisser pepouze à Eraskot faire euh... Mes petits parcours ! Mais non non ! Il a fallu que je battus le Fura et cetera et cetera quoi ! C'est bref petit ! Maintenant que je suis réveillé je sens les flammes de la colère monter en moi ! Et je brûle de dégeler ce parcours sur le champ ! Ohlala ! Il y a du niveau de blagounette quand même ! Ok ! Je peux en réveiller il débarque à grand fracas et hop il nous vole la valette ! Je parie que c'est encore Mario qui veut récolter tous les honneurs de toute façon ! Vous vous trompez c'est bédé bien Brutalpolo le vrai héros de l'histoire ! Tu mérites toute notre reconnaissance ! Ouais enfin vu comment l'histoire est écrite ! Ça dirait de venir bosser pour moi ! Allez c'est parti ! On fait ça ! Tout est bien qui finit de manière spectaculaire ! D'ailleurs Brutalpolo j'aimerais te toucher de moi à ce sujet tant que tu es là ! J'ai pu admirer tes exploits tout au long de l'aventure et nous te devons réellement tout ! Tu as été tout simplement héroïque ! Je vais demander à la fédération de golf de t'admettre immédiatement dans les matchs de golf mêlée ! Putain j'ai peur ! J'ai hâte de te voir à te mesurer au meilleur joueur dans la plus grande arrive de golf mêlée du monde ! Le super golf stadium ! Allez Pokémon Stadium c'est parti ! Bon alors visiblement on s'est trompé Croador et il n'y a pas d'autre phase ! On a fini le jeu ! On a fini le jeu ! Le scénar était débilos et mal écrit je trouve ! Bon après c'est un jeu Mario les scénars dans les jeux Mario bon voilà mais quand même là c'est très très what the fuck ! Enfin je sais que j'avais testé un jeu alors qu'il ne m'avait pas ultra convaincu mais un autre jeu de golf qui s'appelait Golf Story ! Effectivement il y avait un petit scénario mais ça restait cohérent puis il n'y avait pas d'histoire du super pouvoir et de machin comme ça ! C'était juste un gamin qui voulait devenir un grand golfeur ! Donc c'était très classique et tout mais il n'y avait pas besoin de plus en fait ! On est là pour jouer au golf donc voilà quoi ! Goffmélé foutez-vous sur la gueule ! Ouais c'est ça ! Comme si tu attendais quelque chose d'un scénario Mario ! Non ! Mais en vrai que le scénar soit pas ouf ! Bah c'est encore ! Mais je le trouve vraiment très mal écrit quoi ! C'est très... Enfin je sais pas je... Non c'est pas bon ! C'est vraiment pas bon quoi ! C'est pareil les scénarios Zelda ! J'ai beau adorer Zelda et tout c'est genre ma saga de jeu préféré ! Les scénarios sont jamais fifous ! Mais ils sont pas mal écrits ! Là j'ai trouvé ça pas fifou ! Donc bon classique pour ce genre de truc parce que de toute façon les jeux Nintendo souvent c'est... Ce qui prime c'est le gameplay et pas le scénario et c'est un choix que je respecte ! Mais par contre là c'est très mal écrit quoi ! C'est dommage ! Qu'est-ce que ces personnes a fait déjà ? Le nom m'a dit quelque chose ! Motoi Sakurama... Putain, je sais plus. Je ne sais plus. Musique de Motoi Sakurama, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai déjà vu ce nom-là ? C'est juste dans les jeux Mario ? Je ne sais plus. Parce que c'est Koji Kondo pour Zelda. Si je ne dis pas de bêtises, ne s'attends pas, je suis en train de tout confondre. Normalement, c'est ça. Mais ouais, bon... Bon, effectivement, le scénario me déçoit, mais bon, à la rigueur, on s'en fout. Mais au niveau gameplay, c'est particulier, parce que ça part un peu trop dans tous les sens. J'espère vraiment qu'on peut, en multijoueur avec les copains, paramétrer de manière à ne pas avoir à se speeder comme des tarés. Parce que non, c'est un jeu de golf, prenant notre temps un peu. C'est ça que j'aime dans le golf, justement, c'est le fait qu'on puisse prendre notre temps. C'est du tour par tour, machin, c'est pépouze. On observe, on analyse, c'est bien, quoi. J'ai fini l'histoire, c'est déjà ça. Je suis d'accord, Life. Voilà, carrément. C'est ce que je voulais faire avant de passer en multi, de toute façon. Sulfura. Sulfuro, comme Orphée disait hier. Hier ou avant-hier ? Pourquoi est-ce que j'ai joué à Mario Golf ? Ah oui, euh, oui. J'ai plus de cacola que je vais en prendre un autre. De manière à accéder à ta requête, mon cher Ben. Il faut que je m'étire en plus. Bravo. Ça y est, ça se défoule sur les commandes. Alors je m'étire. La sainte boisson, exactement. Voilà. Étirement réalisé. Maintenant, on va burver un petit peu. Le gruit pour Life. Le gruit pour Life. Il rematte. Santé à tous, merci d'être là, les copains. Mais c'est pareil, voilà, Mario, il arrive à la fin. On n'interagit absolument pas avec lui. Il se fait emprisonné, machin. C'est nul, quoi. En fait, il est là juste pour être là. C'est presque pareil pour Bowser, en fait. C'est euh, ouais. Vraiment, je comprends pas. Vous pouvez désormais jouer avec des Mii au mode de jeu Golf Melee. Wow, putain, c'est quoi cette map du futur ? Ok. Ah, il y a des défis en solo. Du coup, je vais pas être à voir ça. Défi score, défi de temps. Ben oui, bien sûr. Realiser le plus bas score possible sur 18 trous. Voilà, ça c'est bien. Avec le bouton, évidemment. Mario figure, maintenant. Non mais c'est ça. Ah, voilà. Donc là, on peut jouer avec des personnages différents. Donc qui ont des stats différentes, quoi. Au niveau de la précision, c'est qui ? Ouais, Pauline, ouais. Taud est pas mal précis. Ou alors, surtout pas lui, ça c'est pas étonnant. Taudette est très précise. Il arrive pas précis, de ouf. Il arrive pas précis, de ouf hein. Ou alors, il arrive pas précis, ouais. Pourquoi pas. Ouagi, ouais, elle est pas mal précis. Yossi, ouais, non. Oh, c'est vraiment Pauline, là qui a l'air d'être bien pourraîn là-dessus. Ou évidemment Toadette quoi, Toadette laisse tomber ce dizaine de l'enfer. Un jeu de poli ça. Qu'on en a 8 Sarah Scott. Oui bon, on va commencer comme ça, on verra bien. Je fais quoi en tout ça ? Oui d'accord, je fais quoi en tout ça, merci, je viens de finir le mot d'histoire. Attention ! Regardez, il n'y a pas de temps limite ! C'est trop bien ! C'est trop trop bien, il n'y a pas de temps limite ! Ok, alors c'est parti, on va pouvoir prendre notre temps. C'est parti, alors c'est nul. Voilà, ça c'est du golf comme j'aime bien, on suit la balle, on prend notre temps. Je trouve ça satisfaisant en plus de suivre la balle, de voir où elle atterrit et tout, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là, un petit 2 mètres secondes. On va essayer comme ça, on verra bien. Et on va essayer de la lober de où. Oh là putain, ah ouais ça a décalé à donf là ! L'approche n'est pas dégueulasse ! Et on va aller plus loin. Hop là ! Voilà. Oh birdie ! Ok, petit birdie ! Attention ! Alors ensuite, un petit 3 mètres secondes sur la gauche. On va se placer comme ça, ça ne me paraît pas si mal. On va venir frôler un peu le rough, le rough pardon. Voilà, ça c'est pas mal. Normalement l'arbre à côté ne va pas nous emmerder, normalement. Ouf, il n'est pas bien loin. On va faire une petite balle qui monte quand même. Oh là là ! Alors j'ai fait une cloche plus un backspin, j'espère que ça ira. Putain, ouais je me suis décalé de ouf. Ah non, 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 c'est pas bon. C'est pas joli. Sur la bordure. Ah non, je suis même dans le rough d'ailleurs. Green à 0 mètres. Putain, qu'il enfer. Oh là 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 ! Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. J'aurais presque dû essayer au putt. Est-ce que ce sera assez fort ça ? Ah oui. Ok. Ouais, loupard, c'est pas... Ouais. C'est pas ouf. Attention ! Un petit vent de 2 mètres secondes. Ok. Normalement j'ai fait une balle qui monte, histoire qu'il n'y ait pas une énorme course. Oh là là ! On est passé vraiment à côté. J'aurais dû faire un backspin. Pour réduire la course de la balle. C'est dommage. Alors je vais tenter tout droit parce que là ça penche à droite à gauche. Donc j'espère que ça va s'annuler un petit peu. Oh ! Un peu trop fort. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Quel dommage. Quel dommage. Le par. Dommage, dommage. Attention. Alors, ouf. Alors le vent qui va me repousser un peu en arrière. Je préfère m'éloigner un peu du bunker. Oh là. Petite déviation à la con. Je t'en supplie, passe le bunker. Ok. Alors le vent. Deux mètres secondes. C'est pas un gros vent. Faut pas que je compense trop non plus. On lobe et on backspin. Et j'ai trop compensé. Ah non, non, non. Pour le coup, j'ai pas assez compensé à gauche. J'ai du mal avec le vent. Super. Cette paire de meules est impressionnante. Le chara design, incroyable. Alors, 4 mètres secondes. Tadadap. On va se mettre par là. Et on m'attraira sur le fairway normalement. Y'a pas de raison. Ah. Y'a pas de raison, y'a pas de raison. Sauf que la précision n'était pas ouf. Où c'est juste ? Où c'est juste ? On est sur le fairway. 24 mètres secondes dans nos culs. Et c'est une comme ceci. Je lobe mais je ne fais pas de backspin, on verra. J'aurais pas dû lober. J'aurais pas dû lober. J'aurais préféré avoir une meilleure course. Ça marche bonne à peine. Des bisous. Je pense que ça va tout droit tout ça. Voilà. On poêle bien comme il faut. Attention. J'ai gagné très bien un truc aussi. Quelquefois. 16h40. Ouais, on va rester là. Ça me paraît pas mal là en fait. Oula, l'arbre. Eh merde, putain. Arbre into bunker. Superbe. Nul ! J'avais pas pensé à l'arbre. Donc du coup, bah voilà. Là, ça me fait tout foirer. Aïe, 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 aïe. Je vais aller tout droit et puis sortir du bunker. Me replacer sur le fairway et puis on va lober jusqu'au drapeau. C'était pas terrible. Ah putain, le décalage encore. Quel dommage. Oh là là, oh là. Non, ça le fait. Ça le fait. Petite approche. Pas dégueulasse. Putain, si j'avais un décalé un tout petit peu plus, j'aurais fait un chip-in de la mort. Dommage. Bon, le birdie quand même. Du coup, j'aurais fait mon premier eagle si je l'avais réussi. Parce que j'ai pas fait d'eagle encore. Sur Mario Golf. Attention. Alors on va se mettre par là. Avec le vent qui va nous décaler un peu vers la gauche. Voilà. On va pas trop loin. Pas dans le rough, s'il te plaît. Ouais. Alors le vent qui nous décale. Allez, on lobe et on backspin. On verra bien. L'alignement. Ah, c'était pas si mal, mais bon. J'aurais jamais été dans le trou. J'aurais rebondi par dessus. Putain, mais je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir fait un backspin, mais... C'est comme si j'avais pas fait. Est-ce que c'est pas trop fort, ça ? Oh ! Trop décalé. Enfin trop. Un rien, un rien. Quel dommageux. Un joli part. Un joli part. Ouais, le part. Bon, le part. Ouais, c'est pas terrible. Attention. Enfin, je m'améliore. On va se décaler un peu plus, du coup. Hop. Eh ben, je me suis pas assez décalé. L'approche est pas mal. Je me suis pas assez décalé. La puissance était correcte. Si je m'étais décalé, peut-être que j'aurais marqué. Petite oise-lait. C'est agréable de jouer dans des conditions normales au golf aussi. Très agréable. Attention. Alors, le vent de 4 mètres secondes qui va nous emmerder. Du coup, je vais frôler les arbres, je pense. Et je vais l'obéir. Voilà, nickel. On est bien large par rapport aux branches. Une jolie cloche. On évite le rough, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ouh. Le gros méchant arbre là. On va l'obéir donc. Oula. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Oh putain, ça va. Ouais, on frôle la signe des arbres. Parfait. Ah, le décalage est pas si mal. Oula. Ça va. Je suis sur le green, un peu loin du drapeau, mais ça va. Ça va, ça va. Oula. Putt diggle. Ah ouais. Par contre, là, ça penche à gauche, puis à droite, et ça descend au fond. Je vais pas le faire. Oula. C'est trop fort, ça. C'est trop fort, mec. C'est beaucoup trop fort. Quel dommage. Tu aurais pu marquer mon premier rigol. Dommage, dommage. Burdy, ça va. Bien. Salut, Morty. Comment ça va ? Comment va le terrarian ? Le terrarian que tu es. Un vent de 4 mètres secondes. Oula. Attention, parce qu'il y a du rough juste là. Le vent devra nous décaler. Voilà. Ça nous décale bien, quand même. Vraiment, j'apprenne à gérer le vent. Le terrain nous fait un peu revenir. C'est cool. Est-ce que l'arbre va m'emmerder ? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Terrain dégagé. Ok. Ici, ça me semble pas si mal. Par contre, il y a la pente. Terrain, c'est le feu. Ouais, comme je t'avais dit, c'est vraiment pas mon délire. Mais écoute, tu as l'air de bien t'éclater. Parce qu'à chaque fois, je te vois streamer dessus. Tu ne streams jamais sur autre chose, d'ailleurs. C'est pas une requête de ma part. C'est juste une simple question. Mais vrai qu'à chaque fois, je te vois streamer. C'est sur Terraria. Après, je sais que c'est genre ton jeu préféré ou dans ton top 3, tu disais. Ok. On va tenter le backspin en même temps, même si j'ai l'impression que ça ne marche pas des masses. Ok, ça compense. Ah ouais. Trop décalé, en fait. Je reviens sur mes jeux du moment. J'ai une grosse période Sea of Thieves. Là, j'ai repris Terraria, donc je suis presque que dessus. D'accord, ça marche. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de Sea of Thieves, je me souviens. Une des dernières fois où j'avais joué à Sea of Thieves, tu étais là et puis tu lui donnais des astuces et tout. C'était cool. J'entends que je n'ai pas lancé à sauter, d'ailleurs. Voilà. L'oiselet ! Ça va, le score est loin d'être dégueulasse quand même. Je n'ai pas fait de buggy horrible. Je me suis dit que je referais du Terraria qu'en live, vu que j'ai toujours envie d'y jouer. C'est un motif de ouf pour streamer. Ouais, tu m'étonnes. De toute façon, si tu te forces à faire un jeu pour streamer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ok, évitons l'arbre, s'il vous plaît. Oui. Là, tu vois, aujourd'hui, je me suis un peu forcé, entre guillemets, à finir le mode histoire de Mario Golf. Parce que, vraiment, je me doutais bien que, déjà, le mode histoire ne prendrait pas 50 heures à être fini. Depuis que je voulais absolument finir le mode histoire avant de m'attaquer au online prochainement. Hop, on évite le bunker, on fait une approche. Oh ! Oh ! Ah, c'était si proche. Oh là là, et on fait un tap-in. Oh putain. Il fallait faire un niggle, un cheapy niggle, mais délirant. Quel dommage. Cyprès, ouais. Cyprès. J'ai écouté un peu de vos musiques. Ah ! T'as été écouté du gerbo gruique ? Alors, t'en as pensé quoi ? Attention ! Si tu me dis que j'ai détesté, je comprends. Oh putain, il y a des arbres partout, c'est l'enfer. On va faire comme ça, en espérant que la course ne m'emmène pas dans le rough. Oh là, ça décale, hein. Ouh, la pente. Le rough, s'il vous plaît. Très bien. Très bien, très bien. Ah, par contre, là, c'est dobé. Là, c'est dobé de ouf. Putain, limite, il faudrait que j'arrive à atterrir sur la zone de départ, voilà. Donc il ne faut pas que je tape trop fort, que je lobe. Putain, je vais tenter. Allez, on tente comme ça. C'est pas vraiment mon style de métal, je suis plus power symphonique qu'ambiance black. Ah oui, donc effectivement, on en est loin. Ah, quel dommage, le rough. En fait, à la base, on ne devait pas faire du gore grind, en fait, merde. On ne devait pas faire du gore grind avec mon pote qui est gratteux. Donc on a une bassiste depuis, mais à la base, c'était juste un projet entre mon pote gratteux et moi, qui est genre mon meilleur pote, quoi. Et en fait, on s'est dit, on va faire du des. Et en fait, il n'arrêtait pas de m'envoyer des vidéos rigolotes sur le gore grind et tout, parce qu'on en écoute un peu de temps en temps, mais voilà. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des trucs comme ça. Et je fais, arrête de m'envoyer des trucs sur le gore grind, parce qu'au final, notre groupe ne sera pas du des, ce sera du gore grind. Et il m'a envoyé... Gruick ? Je fais, ok, c'est bon, ta gueule, on fait du gore grind. Et du coup, on a fait du gore grind. C'est sympa, j'ai abordé Gruick, c'est poétique. Oui, t'as vu ? Ah, re-bench, j'avais pas vu que t'étais là. Vente de mètre seconde, ça penche ouille... Voilà, la compensation entre le vent et la pente, c'est pas si mal. Oh là là ! Croix d'or ! C'est pour toi, le petit Gruick. Un pote de birdie, bah putain, je m'en sors bien, hein. Je préfère quand même le Death. Oui, oui, non mais évidemment. En soi, dans l'ensemble, je préfère le Death Metal. Mais du gore grind slash groovy gore grind, moi ça me fait toujours rire. Les paroles sont marrantes, merci pour les sous-titres d'ailleurs. Ouais, je suis assez content des paroles. Alors, c'est moi qui écris toutes les paroles, pour le coup. C'est mon pote gratteux qui fait tout le reste, mais... Les paroles, elles sont de moi, et en fait, on est... À la base, même quand on voulait faire un groupe de Death, on s'est dit, on va faire un groupe de Death. Mais toutes les paroles, ce sera... Ça traitera de la culture geek et de la pop culture en général. Parce que lui et moi, on est à fond dedans. On l'a toujours été. Et donc voilà. Et en fait, on s'est dit, bah oui, le gore grind, ce sera pareil, en fait. Le gruix, je le fais en inspirant, ouais. Ouais. Par contre, j'en fais très peu en inspirant quand je chante dans Jarbo Gruix. Même si là, bon, le groupe est vraiment très très en stand-by. Voilà, mais bon, bref. Ouais, du coup, on a fait des paroles comme ça. Et vu que mes paroles étaient complètement validées par mes potes, du coup, donc mon pote gratteux et notre pote bassiste, eh bien, on m'a dit feu, quoi. Donc du coup, là, tu as dû écouter Rampage sur Godzilla et Grindmaku, donc sur les Danmaku. Et la chanson que je mets en début de stream chez moi, c'est une chanson qui parle de la Death Guard de Warhammer 40 000. Et tu as peut-être vu une vidéo pour annoncer l'EP, c'est une très courte vidéo, où tu nous vois vraiment en train de jouer. C'est une chanson qui parle d'Animal Crossing, pour le coup. J'irai au sein commercial, j'imagine. Enfin, il faut me lever mon gros cul de mon fauteuil, c'est terrible. Donc voilà, notre première chanson, elle parlait de Tetris. Notre deuxième, elle parlait de Duke Nukem. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a parlé de problèmes informatiques et notamment de lag dans la troisième. La 4, on l'a abandonné. La 5, c'est Animal Crossing. La 6, c'est la Death Guard de Warhammer 40 000. La 7, c'est Rampage, c'est Godzilla. La 8, bon, ça c'est une surprise pour ceux qui veulent l'EP. La 9, il n'y a pas, la 10. Là, il n'y a pas non plus. La 11, c'est sur Danmaku. Et après, le reste, il n'y a pas de parole. J'ai un pote qui m'a fait découvrir un groupe récemment. Et c'est tellement ce que j'apprécie en ce moment, tu connais probablement Kardashev. Ah non, je ne connais pas. Après, je ne me tiens vraiment vraiment pas au courant de l'actualité musicale et tout. Je suis largué depuis très longtemps avec ça. C'est un peu triste d'ailleurs. Putain, je n'ai pas assez compensé encore. Ça aurait été un peu rapide de toute façon pour faire un All-in-One. C'était rapide, mais ça l'a fait. Pareil, j'écoute des playlists au pif, j'écoute des trucs en mode, ah tiens j'aime bien ça. Ouais, mais tu vois, je n'écoute même pas les playlists, tu vois. Par exemple, je pourrais avoir un compte Deezer ou Spotify et puis me laisser bercer, tu vois. Genre, tu rentres Death Metal et puis pouf, ils te balancent des trucs. Mais je n'ai pas ce genre de trucs. En fait, je suis vraiment en mode vieux con là-dessus. Je n'arrive pas à me défaire de, bah non, j'achète le CD, ce genre de trucs, tu vois. Les boss me balancent des titres aussi. Ouais, voilà, je fonctionne plus comme ça. Oula, c'est dobé ça. On va aller par là. Putain, on passe juste au-dessus de la cime des arbres. C'était très juste, heureusement que j'ai lobé. Car des Chefs s'est présenté comme Car des Chefs est un groupe aux multiples facettes mélangeant Deathcore, Black Metal et Post-Rock. Wow ! Le Post-Rock, je suis tellement fan aussi. C'est pas mon délire, par contre, j'ai deux potes, c'est complètement leur trip. Donc tu pourrais largement discuter avec eux si jamais ils revenaient un jour sur mes streams. Ce qui n'est pas le cas depuis 20 ans. Ah putain, je crois que j'ai compris un truc. Enfin, ouais, je crois pas. Excellent ! Ça passe, ouais, ça passe bien. Pas de birdie, du coup, le petit tapis, donc c'est vos frères. Oh, birdie ! Mais Post-Rock, en fait, je déteste pas en écouter, quoi, mais je vais pas aller en écouter de moi-même, quoi. Attention ! Après, j'écoute pas que du métal non plus, faut pas croire ça. Mais c'est mon site principal, on va dire. Je crois qu'il faut que je maintiens à m'appuyer, en fait. Ouais, c'est possible. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire les backspins et les machins, c'est parce que je maintenais pas la touche appuisée. Un truc que j'avais dû louper. Alors ça penche à gauche, mais le vent va à droite, on va tenter comme ça. Oh là 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 ! Ouais, mais si, c'est simple. Oh là ! Ah oui. Alors ça, c'est parce que je maintenais bien appuyé. Putain, c'est dommage. J'aurais pu être beau. Pas très fan de trash. Si, j'aime bien ! J'aime bien le trash, j'aime bien certains trucs. Je m'y connais pas assez, genre pas autant que toi, tu vois, sûrement. Mais non, y'a un truc de trash que j'aime bien. Bah ouais, Metallica, Metallica c'est cool. Une Siplewise, c'est cool. Anthrax, c'est cool. Genre un truc. J'aime pas Slayer. Parce que je suis pas fan de la voix et je déteste les solos de Kiri King. Par contre, j'aime beaucoup Raining Blood. Jusqu'au solo, mais j'aime beaucoup Raining Blood. Putain, c'est pas loin encore ça. C'était pas loin. Jolie approche en tout cas, je suis content. Je fais des approches qui sont pas dégueulasses. Bah oui, dans le Metal, en tout cas, ma préférence depuis pas mal de temps, ça va au Death Metal. J'ai eu ma période Black Metal, j'en écoute plus beaucoup. Mais de temps en temps, j'en écoute certains trucs que j'écoutais avant. Là, tout récemment, enfin assez récemment, j'ai beaucoup apprécié Bells et Bubz. À la base, avec les BD. Et puis en fait, bah ouais, le gars a fait un groupe et en fait, ça fonctionne très très bien. Et puis non, sinon, genre j'adore une certaine période de Pink Floyd. J'adore Abba, je suis ultra fan des Doors. Ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire, c'est particulier, oui. J'écoute très rarement parce que Kiri King, il s'est solo des Enfers, non merci. Ouais, je suis carrément d'accord. C'est vraiment, la branlette à la con, j'ai jamais supporté ça, quoi. Ah, c'est compensé encore, putain. Bon après, le vent plus la pente, là, en même temps, c'était chaud. Mais voilà, à côté de ça, d'ailleurs, ils ont des riffs qui donnent envie de remuer la tête, c'est ouf, quoi. Ah, putain, à côté, quel dommage. Ouais, il a fallu que je compense un peu plus à gauche, c'est dommage. C'est quoi, c'est le par, là, du coup ? Ouais. Pas Belzébos, Belzébubz. Life. B-E-L-Z-E-B-U-B-S. À la base, c'était une BD, genre en mode webcomic. Et qui est très drôle, en fait, qui parodie l'univers du Black Metal. Pardon. Bon. C'est très très fun. Et il continue, hein, il y en a encore régulièrement. C'est pas un manga, c'est une BD. Et en fait, il y a quelques temps de ça, quelques toutes petites années, il a dit, bah putain, si je faisais un groupe, un groupe de Black Metal, en fait, BlackSinfo, très Dimuborgir. Et du coup, il a fait un financement participatif auquel j'avais participé, du coup. Donc j'ai un joli T-shirt Belzébos et j'ai l'album. Et en fait, ça marche très 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 bien. Il y a eu deux clips aussi qui sont sortis. Bon, pareil, qui parodie aussi l'univers du Black Metal et tout, c'est très drôle. Et ils font des concerts aussi, là, au Hellfest de l'année dernière. S'il y en avait eu un, bah ils auraient dû être là. Alors j'avais pas prévu d'aller au Hellfest, mais en vrai, j'aimerais bien les voir en concert, quoi. Mais c'est pas du manga. Au niveau du style graphique, ça se rapproche un petit peu de ce que pouvait faire Bill Watterson avec Calvin et Hobbes, je trouve. C'est bon, sur Tenacious D, ce titre me fait toujours marier. Ah, ça, je connais tellement pas Tenacious D. Non, j'écoute pas. Je te dis, j'écoute pas forcément de trash. Enfin, comme je disais tout à l'heure, en fait, tout ce qui est actualité, en fait, du métal et tout, je suis à la rue, quoi. Donc, vraiment, musicalement, je suis resté sur des trucs un peu anciens, en fait. C'est dommage, hein. Ouais, je prends plus le temps. Quand j'étais, genre, au lycée et tout, mais j'étais un tonf dans l'actu. J'écumais, oh là là ! J'écumais le catalogue EMP, etc. Et puis je m'achetais des trucs plus ou moins au pif. Oh là, le coup de bol. Parce que, voilà, genre, c'était ma période Black Metal, Black Metal Sinfo. Et en gros, dès qu'il y avait cette étiquette-là sur le... Sur... Sur un groupe, sur un album, bah, vas-y, je choppais. J'ai eu des bonnes surprises, j'en ai eu des pas bonnes. Mais ouais, j'étais vraiment à donf, à donf, quoi. Je suis tombé sur-amoureux après ma période Black de Dying Fetus et tout. Et je le suis toujours. Je suis très, très amoureux de Dying Fetus. Genre, je pense que c'est mon groupe de death préféré, quoi. Oh, putain ! Avec Nile, pour certains albums. Zebub, c'est un manga aussi. Ah oui, Bill Zebub, ouais, d'accord. On vérifie un lycéen qui veut s'occuper d'un bébé. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ah oui, si tu écoutes, time is up de Avoc. C'est une putain de tuerie, surtout Fatal Intervention. Avoc, ok, mais faut que je mette ça dans un coin de ma caboche, merci. Oh non, putain ! Quel dommage, quel dommage. Du coup, là, je fais quoi ? Je fais un buggy, là. Joli part ! Ah non, je fais le part quand même, ok. Hum hum. Ok, bon, ça va, j'ai pas fait de buggy, j'ai fait... Ouais, moins 13, ça va, c'est cool. C'est cool pour un premier tentatif de défi sur le parcours 1. Hum hum hum. C'est pas... Ouais, c'est pas dégueulasse. Ouais, ouais, fais ça, ben tiens, ouais, merci. Carrément. Faut jouer les mêmes règles, rejouer aléatoire. Hum hum hum. Bah écoute, on va prendre un autre parcours. On va voir un peu comment ça se passe, les autres parcours, là. Vier à Scott. Parce qu'après, du coup, j'imagine que... Ouais, là, donc les Tornades qui m'emmerdent. Après, là, ça devient délirant, quoi. Ah, alors par contre... Ouais, alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas à cause de ma caméra de chiottes. Mais du coup, on a un parcours Super Mario Odyssey. Parcours avec uniquement des parts 3, jouable en amateur avec des clubs standards ou en pro avec de meilleurs clubs. Et sinon, après, c'est une random. D'accord, donc du coup, il y a un parcours... Cadeau. C'est cool, Mario Odyssey, sympa. Attends, t'es Eraskold déjà. Je suis contre, c'est bon. Attention ! Ok. Alors, le vent de 1 mètre seconde, bon, c'est dérisoire. ... Enfin, le parcours arc-en-ciel, je suis presque déçu. Ouais, je l'avais évoqué tout à l'heure et il n'y en a pas. Je ne suis pas déçu, je t'avouerai. Je suis plus rassuré qu'autre chose. Oula. Ah, dommage. Même le vent de 1 mètre seconde, ça m'a décalé... Ah non, attends. Comment ça se fait que ça me décale sur la... Bah si, si, ça me décale. Même 1 mètre seconde. On n'aurait pas été assez puissant, de toute façon, pour faire un chip-in. Alors, ça décale à droite. Après, c'est plat et ça décale à gauche. Allez, on va tomber tout droit. Ce qui sera assez fort. Ouf. Yes, super. Keyboard. Ok, c'est cool. Attention. 6,2 mètre seconde. Oh là là. Ah, l'arbre. Ah putain de ta race. Ah, je suis dégoûté. Juste la petite pointe de l'arbre là. Est-ce qu'on est sur le... Non, on est sur le fer, ouais. Il grigne à 2 mètres. Dégueulasse. Dégueulasse. Ah putain. Putain, bah ouais, mais non, mais comment tu... Comment tu gères ça ? Ah, j'aurais dû essayer de voir si on pouvait prendre le Potter, du coup. Ok, ça va. Je me sors... Je me sors possible. Attention. Donc les 2 mètres secondes, il y a l'arbre là-bas qui va peut-être m'emmerder, donc je vais me décaler à droite et me laisser porter par le vent. Oh là là. Oh le décalage. Please, pas dans le bunker par contre s'il vous plait. Oh non. Si là je vais dans le bunker, je ne comprends pas. La course de la balle de 8 kilomètres. Ok, cool. Ah, alors ça c'est moins rigolo. On va se décaler comme ça. La route arc-en-ciel sur MK, quel enfer ? Oui. Tout à fait. C'est pour ça, tu vois, on vivait... Espérons qu'il n'y ait pas de parcours arc-en-ciel en golf, quoi. Avec un fairway large de 2 mètres, et puis le reste c'est que de la pénalité. Merci Ben. C'est gentil. Alors, ça décale. On va décaler comme ça, en espérant que ça suffise. Non, ça ne suffit pas. Pas assez. Non, fairway du coup. C'est dommage. Vous abandonne là, passez un bon week-end et une bonne fin de life. Des bisous, life. Merci d'avoir été là. C'était grave cool. A très bientôt et un bon week-end à toi. Et on se tient au courant pour du Far Cry. Un de ces 4. Ça marche Ben, ok. Ah, c'est si dommage. Ah, j'aurais pu faire un chip-in de l'enfer. J'aime plus si j'ai déjà fait des chip-in d'ailleurs dans ce jeu. On va y en faire un, peut-être. Je ne suis même pas sûr. Un petit coup de 1 mètre seconde encore. On va flisser. Hop là. Voilà. Par contre là, ça penche. Et il y a du vent. Et il y a un putain d'arbre. Donc on va lober. En espérant que ça passe. Voilà, ça le fait pour l'arbre. Ah, la compensation n'est pas si mal que ça. L'alignement n'est plutôt pas dégueu. Et j'atterris sur le green. Il approche, c'est cool. Ok, bien. Bien, bien, bien. Petit birdie normalement. Cool. Ok. Le birdie de part. On va se mettre par là. Voilà. Plein milieu du fairway. C'est parfait. Entre le relief et un peu dégrelance. Ouais. C'est pas terrible. Alors là, par contre, on va essayer de compenser un peu plus. comme ça. Ensuite... Ok, ok, ok. Le drapeau ne va pas. Ah non. C'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. Putain, le green quand même. Un peu loin du drapeau, cela n'est duré quand même. Ah, par contre, ça a l'air d'être du tout droit, là. Pfff. Le vent de 2 mètres secondes. Allez, faisons comme ça. Au-delà d'Akary King, si ça se trouve, c'est un putain de guitariste rythmique. Plus les solos sont immondes, un peu comme les covers d'albums avec Animal Corpse. Les covers d'albums... Oui ! Ouais, en effet. Après, c'est bon, c'est fait exprès dans les deux cas, je pense. Alors, la compensation est pas si mal. C'est un énorme lobe que j'ai fait. Putain, moi, si j'avais compensé un tout petit peu plus, je pense que je l'aurais fait en... Pas de chance. Pas de chance. Ça a l'air d'être tout droit, donc... Allez. Une formalité, pour Pauline. Ah, il pleut ! Ah, donc il y a des effets météo sur les autres parcours. Très bien, ça. Très très bien. Alors ça, par contre, j'aime bien. La course de la balle sera réduite. Non, 4 mètres secondes, là, c'est un peu vénère. Putain, mais là, j'ai été trop à droite, quoi. Je comprends pas. Le fairway, du coup, ouais. Je peux pas prendre le... Ah si, je peux prendre le putt. Putain, la violence. Euh, je peux prendre le putt. Lol. Euh... Vas-y, je tente. J'y crois pas, mais... Oh ! Putain, ça aurait pu. Ça aurait pu. Qu'à dommage. Qu'à dommage. Joli pas ! Avec le millimètre sur le côté, ça passait. J'aurais pu faire un birdie. Attention ! Il pleut encore, hein. Donc là, normalement, l'arbre, on va l'éviter. Normalement. On passe entre les arbres, c'est très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça donne ? Alors, le vent... Ouais, le vent, le vent. Ah oui, et puis par contre, ça penche de ouf, hein. Donc euh... Ouais, on va s'éloigner. Oh là là ! Je pense qu'il n'y aurait pas eu ce décalage malencontreux. Ça aurait été bien plus sympa. Par contre, clairement, j'avais frappé beaucoup trop fort. Donc c'est dommage. On va reprendre le putter. On verra bien. Par contre, là, je... Je ne sais pas si ça penche... Parce qu'il y a sa grosse tête, là. On tente comme ça. Ah ! Ouais, mais ouais, le rough. Le rough et puis la pluie, etc. C'est dommage. On va s'éloigner. Trop droit, par contre. Yes, le par. Comme ça, c'est cool. Attention ! 3 mètres secondes. En haut à gauche, le décalage. Euh... On va se mettre par là. Un truc, c'est que le jeu n'indique pas si on fait des top-spin ou des back-spin. Alors, ça se trouve, je les fais mal et du coup, c'est pour ça que ça ne les indique pas, mais... Alors, là, on va essayer d'éviter quand même les bunkers, s'il vous plaît. Donc, on va faire comme ça. Voilà. On évite la zone... Enfin, en vrai, dans la zone de sécurité, pardon. On passe à côté du bunker. Voilà. Le public est ton délire dans le fond. Hop. Là, c'est... Ah ouais, ça penche et ça vente. On va essayer comme ça. Ouais, bof, bof. J'aurais dû faire un back-spin en tout, je pense. Ah la vache, putain, c'était pas si loin. J'ai pas encore trop le coup. Pas dans l'oeil, hein. On va passer un peu de force parce qu'il pleut. Et la balle roule mal sur le sol humide. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? Par là. Un petit volume dans notre gueule. Ok. Alors là, ça penche un peu et en plus il y a du vent. On va essayer comme ça. Là, j'ai peur de trop compenser quand même. Oh la la. Oh putain, bah heureusement que j'ai eu un décalage sur la gauche au final. Même si là, ouais. J'aurais pas dû faire de back-spin. Le problème, c'est que je n'ai pas de jauge à section aussi. Donc du coup, pour contrôler les effets. Déjà que de base, je les contrôle pas bien. Mais alors là, j'ai encore moins de latitude. On va passer au putt, hein. J'y crois pas. Ouais. Ah dommage, hein. C'est pas si mal aligné. Bad to bad. On a toujours l'améliore, quoi. 34 mètres secondes. On va éviter le bunker. Assez loin de lui. Ça se passe comment le bunker, en vrai ? Oui, en étant là, ça devrait suffire normalement. Hop là. Le vent qui nous enlure encore une fois. On va... J'ai beaucoup décalé... Ah oui, mais après, il y avait aussi la... 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 Terre... Ah ! Je veux me pulcher avec une pente. Euh... Là, il y en a une, par contre. Oh là ! Trop fort. Ah ! Trop fort et décalé, aussi. Bon. Bon, les petits plotters comme ça, ça va, hein. Sur le terrain bien plat, ça fait plaisir. C'est cool. Je finis ce parcours et puis je vais lâcher le stream pour... Attention. Tranquillou. On aura joué... Ouais, on est déjà à 12h20 de live. C'est plutôt bien. Toc. Donc sur le terrain. Hop là ! Ah ouais, par contre, là, il y a des arbres. Euh, c'est la merde ! Bon. Une pente. Ok ça passe putain. Petit coup de chance quand même. Est-ce que je vais pas frapper trop fort par contre ? Ah non. Ok cool. Là y'a un arbre qui m'emmerde. Le terrain de pont joue vite fait. Le vent, 4 000 secondes, on va essayer de lever. Oh la la. Aïe aïe. Ça marche des bisous Ben. Merci d'avoir été là. Oh merde non. Encore une fois. Comme à Bois Tempête là. C'est la dernière fois qu'on avait joué. Attention. Ah le retour du beau temps. C'est bon la Bretagne en fait et Rascotte se vaut plusieurs fois par jour. S'il vous plait le relief ne m'amenez pas dans le bunker. C'est bon. Merci monsieur le relief. Alors là on penche. Mais y'a un vent de 3 mètres secondes. Ouais je vais le tenter tout droit. Aïe. Et merde. Ouais. Le vent ne compense pas assez. Même en faisant un lob. C'est dommage. Ça aura pu rentrer. Chaud quoi. Très chaud. Après j'ai décalé aussi. J'ai sorti la zone de sécurité. Oh oh oh. Ah oui joli. Super. Ah voilà un petit birdie. Ça faisait longtemps. Pouette 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 pouette. Attention. Ok on a un mètre second. On a un mètre second. Ouais bah non. J'ai vachement pris le vent même s'il est faible. Ah dommage. Ça aurait pu faire un 3-1 hein. Si j'avais décalé un tout petit peu. Ouais bon y'a aussi la précision qui joue. Parce que. On voit bien que. La jauge n'arrive pas. Enfin bien droite quoi. Y'a une petite flèche là dans la jauge qui fait chier. Cette espèce de notion d'aléatoire là qui est un peu relou. RNG est contre moi hein décidément. Comme ça. Passer. Ouh là. À côté des bunkers j'espère. Ouais ça devrait le faire. Avec le décalage de la zone de sécurité c'est bon. Hop là. Y'en. Euh pfff. Ouais le bunker je vais l'éviter c'est bon. Oula. Ah ouais non putain le bunker. Ah non 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 c'est pas bon là. C'est pas bon là. Et ouais. Non j'ai déconné. J'ai complètement déconné. On rattrape pas j'ai pas horrible mais... Ouf ouais non non c'est pas terrible du tout. Non non non. Non 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 c'était pas bon monsieur. On va arrêter les conneries. Ouais merci merci. J'ai rattrapé les coups. Ça m'a réfléchi de faire un buggy là dessus. Attention. Ah l'alignement est pas dégueu. Mais j'aurais pas dû faire euh... le lob. J'aurais pas dû. Ah dommage. J'ai hésité à compenser justement j'aurais dû. C'est triste. Hum hum. Avec plus que deux coups. Le score est moins sympa que euh... que le parcours d'avant. Attention. Il re-pleut. C'est vraiment la Bretagne. Oula. Alors ça penche mais il y a un vent de 3 mètres euh... Ouais on va le tenter comme ça. Ouais ça suffit pas... Ah ça va ça va ça va ça va. Non j'aurais pas dû la lever là-bas là. Avant green ouais j'suis sur la bordure. Je suis au putter donc. Ça monte. Ouais c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. J'ai voulu surcompenser à cause de l'humidité du terrain. Et là c'était euh... Over surcompensé quoi. Ouais. Le part malgré tout. Alors je m'entraîne sur ce... Attention. Sur ce parcours. Allez on tente ici. Avec le décalage du vent. Ça devrait pas être dégué. Ok. Hum 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 hum. Est-ce que l'arbre ne va pas m'emmerder là ? Oh non. Non non ça le fait complètement. Par contre petite prudence hein. Parce qu'il y a le bunker pas loin j'aime pas trop ça. En plus ça penche bordel. J'aurais dû compenser vachement plus que ça. Ouais mais putain heureusement que la course est ralentie à cause de l'humidité hein. Alors par contre là ouais ça penche. Il y a du vent. J'ai peur d'être compressé encore une fois. Quatre mètres secondes. Ouais qui me décale pas non plus totalement en traviole mais euh... La pente est dégueu quoi. Oh la vache le mât. Ah putain j'ai touché le mât quand même. Donc l'animent est vraiment bien en fait. Y'a c'est parti c'est cool. Ok. Bon bah moins 8 du coup sur un... Ouais bon. Va falloir que j'améliore ça quoi. C'est pas dingo. J'ai un peu moins de la moitié des coups sous le pard. Bon. Bah moins 8 fois sur un 18 trous quoi. C'est pas affreux. Y'a pas de buggy. Y'a pas pire que ça évidemment mais euh... Bon. Ok ok. Bon c'est cool. Bon attends on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. HVA. Tu peux me VOD. Salut la VOD.